salut à tous et bienvenue dans inox circle numéro 2 ça y est le retour de l'équipe alors cette fois vous avez eu l'équipe A comme amateur aujourd'hui c'est l'équipe B comme les bruts puisque vous avez vu le sujet j'avais besoin de brutal on va parler d'extrême donc il me fallait des violents il me fallait des sauvages des barbares donc par ordre d'apparition à l'écran nous avons notre Benjamin et le plus sauvage peut-être d'entre nous Scad Max alias Max de Metalorgie j'allais dire une bêtise ça va Max ? ça va très bien voilà donc vous avez pu vous pouvez lire Max donc sur Metalorgie dans des dossiers et des articles longs de fond n'est-ce pas et vous avez pu le lire évidemment dans inoxydable avec un article notamment sur Darkthrone et sur le post-métal autant dire que ça crie rien chez lui bon bref ensuite un inconnu vocalement aussi dans l'émission j'entends vous le suivez sur Youtube il lit des livres donc c'est le seul Ardos qui lit des livres sachez-le c'est monsieur Pamalache ça va Pamalache ? ouais ça va très bien donc voilà le patron de la chaîne Ridemol un spécialiste des biographies de Metal et de Punk je vous ai recommandé plusieurs fois la chaîne il a écrit aussi il a participé au magazine donc là c'était c'est la première derrière un micro au sein de l'équipe Inox donc c'est cool ouais et puis celui qu'on ne présente plus celui qui me fatigue déjà il a mis deux heures à arriver c'est pas de ma faute il est surnommé l'enfer sur terre ou le boulet tu sais très bien que je suis victime d'un complot les gens ne veulent pas entendre donc vous avez reconnu sa voix de jeunes tout fous c'est monsieur Canard il va bien monsieur Canard c'est très très content d'avoir des nouveaux compatriotes ils vont être d'accord avec moi et on va te bien te faire fermer ta gueule à 3 contre 1 je pense qu'à mon avis tu vas moins la ramener moi je sais que ce qui est beau chez toi c'est l'espérance c'est la naïveté moi c'est ça que j'aime ceci étant je salue ton courage parce que franchement le menu c'est a priori pas ta tasse de thé mais je vais vous défoncer c'est l'expérience avec l'expérience tu sais d'un bras j'en prends trois alors le menu il est effectivement assez garni on a trois albums on a gardé un peu la formule du premier numéro donc deux disques un peu récents voilà un peu dans le voilà un petit peu récent une vieillerie sur laquelle on va on va voir si ça valait le coup d'y revenir ou pas et puis le dossier le métal extrême est-il toujours extrême est-ce que tout ça est bien sérieux alors premier disque honnêtement j'ai essayé de le caser à la team A ils ont pas voulu on aurait dû refuser hein bah oui non mais ils sont trop jeunes ils sont trop timides ils ont posé de dire non frontalement donc voilà la team A ne l'a pas voulu mais la team B a été sympa ils m'ont dit bon d'accord allez on va la faire ton truc donc c'est Spirited Rift le groupe et l'album c'est Enlightened in Eternity un groupe de hard rock heavy assez traditionnel qui est issu de cette fameuse scène assez fumeuse de doomstoner donc en fait c'est du heavy 70 en fait hein ça s'appelle comme ça ah tu dis ça ouais bah il faut dire ça sinon les jeunes ils comprennent pas mais en fait c'est du heavy hard rock enfin du heavy avec un son hard rock en fait hein pour faire simple donc ils étaient beaucoup plus stoner et beaucoup plus doom en fait sur les débuts de carrière et puis là ils arrivent avec un album un peu tradi un peu mélodique puis moi j'ai bien aimé alors comme vous avez tous le défoncé je vais dire ce que j'en pense un peu à la fin monsieur Pamalache il a écouté Spirited Rift qu'est-ce qu'il en a pensé ? oui 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 et bien j'ai plutôt bien aimé j'ai plutôt bien aimé en fait pour plusieurs raisons d'une part parce que je trouve que c'est très immédiat en fait il m'a fallu vraiment deux écoutes pour que je commence vraiment à mémoriser les fils, les mélodies et la structure des morceaux et ça fait un petit peu le pont je trouve avec ben comme tu disais un heavy assez traditionnel matinée en fait de Roland Stoner je trouve que ça se sent super bien en fait sur certains riffs et à certains moments où la batterie est particulièrement aérée où il y a beaucoup d'espace entre le enfin les passages heavy il y a un peu de double c'est un peu heavy il y a quelques petites accélérations les passages un petit peu plus stoner c'est je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'espace beaucoup d'air et finalement ça crée un équilibre plutôt sympa et mis à part un passage que j'ai vraiment trouvé super pourri en fait super pompé à Maïden en fait qui me faisait vraiment penser à la What Be That Name mis à part ce passage que j'ai détesté ben c'est un album que j'ai plutôt kiffé en fait ok non bah c'est cool tu vois je me sens moins seul parce que je me suis dit ah là là ils vont me défoncer bon on est gentil avec toi sur la première partie ah c'est ça regarde à ce qui t'attend après vous mettez des petits bouts de fromage pour m'attirer alors Max toi t'en as pensé quoi ? tu connaissais un petit peu ou pas du tout ? je connaissais de loin en fait parce que le label sur lequel c'était publié donc 20 bucks pin m'intéressait à la base pour différentes choses ils ont sorti pas mal de trucs death metal revisité enfin old school revisité il y a eu pas mal de choses les tombes mold par exemple qui sont sortis là bas et du coup voilà ils ont quelques groupes un peu heavy doom enfin un peu doom je vais le dire vite quand même mais un petit peu voilà revival et vie bon on sait pas trop ce que c'est et il y avait Kemis notamment qui était sorti sur ce label là aussi et ça me fait un peu penser à Kemis justement c'est un peu dans la même veine dans le sens où c'est hyper bien fait c'est hyper propre c'est très mélodique etc mais pour autant alors Kemis j'avais beaucoup accroché et au fil du temps en fait je me rends compte que j'écoute moins et pour Spirit of Drift je trouve que c'est super bien fait je trouve qu'il y a des bonnes mélodies etc mais j'y reviendrai pas je sais que je sais pas il manque un truc en plus une étincelle un truc qui fait que que je vais avoir envie d'y revenir il y a un super chanteur et tout mais voilà j'ai écouté l'album d'avant et je trouve qu'il y avait plus à manger sur celui d'avant où j'ai retenu plus de titres du précédent donc j'irai peut-être sur celui d'avant monsieur Canard qui ronge son frein non mais déjà je connaissais pas j'aurais préféré le Run of Beaverast entre nous enfin vrai non mais je dis ça parce que non je l'ai écouté franchement c'est à dire qu'il y a un truc qui manque c'est gentillé c'est pas médiocre mais pour moi c'est un peu sans intérêt enfin à titre perso non mais ça fait un peu l'inverse de Pamela qui a dit grosso modo ça a été immédiat je l'ai écouté 2-3 fois et ça m'a tout de suite plu moi c'est l'inverse je l'ai écouté 5 ou 6 fois et j'ai pas retenu grand chose si ce n'est le dernier titre qui dure 10 minutes qui est en mode un peu d'où mal ancienne on va dire qui est du coup assez marquant parce qu'il est différent des morceaux d'avant après je reconnais j'ai un biais c'est que quand j'écoute un groupe que je connais pas j'essaie toujours de me dire qu'est-ce que c'est c'est raffilé à quoi et t'as pas trouvé de suite en plus bah j'ai eu du mal ouais parce que j'ai trouvé qu'il y avait du grand magus alors tu vas hurler ou je sais pas qui va hurler mais je trouvais qu'il y avait des trucs qui me rappelaient certains aspects de grand magus un peu de Judas également par certains moments donc il y avait un truc qui touchait vers un vieux doom avec un VUS des fois avec Armand Rensent un peu derrière j'étais un peu paumé et le chanteur contrairement à moi moi j'aime pas du tout enfin je trouve qu'il chante bien à titre perso et voilà donc c'est pas nul ça s'écoute comme ça genre c'est le genre de truc que tu mets dans la bagnole quand tu discutes avec un compagnon pour moi c'est ça comme ça j'en ai mis la musique d'ascenseur non pas ascenseur non mais c'est pas mal non mais attends ça joue bien alors le truc en fait je rebondis sur ce qu'avait dit pas mal au début c'est qu'il y a un truc qui manque et un coup il y a un riff qui tue mais ça suit pas derrière en termes de combo un coup c'est un solo qui m'a fait lever les oreilles un coup il y a un moment un break un peu que j'ai trouvé intéressant ou une ligne de chant que j'ai trouvé cool mais j'ai jamais tout ensemble j'ai pas un morceau qui m'a genre qui t'a défoncé genre ouais celui-là c'est une tuerie je vais le remettre etc donc c'est un peu ce qu'il m'a imaginé après c'est pas nul il y a plein de trucs ah mais te force pas non mais c'est pas nul mais si tu vois j'avais dû si j'étais encore chroniqueur j'aurais mis un truc entre 2 et 3 sur 5 tu vois pas plus violence de cet homme bon mais hey grand malgus tu le sens ou pas oui alors Moronsen c'est pas non ça non mais c'est pas les c'est pas les premières références que tu m'as données que je t'aierai afin de préserver ton honneur vas-y vas-y non mais vas-y parce que je t'ai dit j'étais paumé ça m'énerve tu m'as dit Avenged Sevenfold mastodon il y a un petit truc ah mastodon un peu quand même si si ah merci merci cet homme cet homme est super on dégage Rémi tout de suite tu vois et je t'ai même sorti le morceau qui pompe mastodon et tu m'as dit non c'est même pas vrai non mais tu vois on est d'accord alors je vais expliquer en fait je pense que t'as dit mastodon parce qu'il y a quelque chose vocalement en fait qui rappelle le chanteur de mastodon mais en termes de style non je pense en fait on est vraiment sur un non mais tu vois le timbre et tout ça peut rappeler le chanteur mais pour moi pas plus moi je pense mastodon alors le chant ok et puis il y a du zigouigoui mélodique à la guitare qui fait que voilà il y a un côté hyper lumineux hyper chatoyant qui rend le truc qui me fait penser à mastodon moi je suis d'accord alors peut-être pas avec les mêmes peut-être pas la même proportion de stoner et tout mais non mais attends tu sais qu'il m'a écrit des insanités il insultait ma mère et compagnie quand j'ai eu mastodon c'est quand même hein et là t'es en train de dire là il est en train de baisser c'est le museau mais c'est parce que je suis un team avec ta maman c'est pour ça tu peux fais une vidéo ça m'intéresse on la mettra sur youtube par contre je trouve pas du tout voilà l'influence mastodon je la retrouve pas du tout en fait dans ce groupe quoi ni dans le riffing ni même dans le jeu de batterie ni dans l'ambiance générale comme le batteur de mastodon bah il en fout partout les riffs en général ils sont assez alambiqués et bon mastodon bon le chant non mais en affinant après ça c'était enfin j'étais plus sur bon black sabba basse forcément pour le côté d'où et pour notamment sur le dernier judas grand magus ouais ouais j'étais plus là dessus et je me posais la question d'armoratine parce que le côté ivy us on le sent quand même à certains moments mais après bon voilà c'est pas très enfin c'est juste on aiguille les lecteurs les auditeurs mais bon voilà honnêtement je vous mets pas je mets ça soit en haut de D3 soit en bas de D2 ça va pas non mais tu vois ça va pas non plus pété trop c'est pas c'est pas le propos mais je trouve que enfin c'est toujours pareil c'est un peu je trouve ça moins bon ça m'a moins marqué que Witch Hazel que j'avais beaucoup aimé dès le départ l'année dernière pour moi c'est voilà c'est ce heavy traditionnel qui a quand même une petite personnalité il y a un bon chanteur déjà il y a un son qui est pas si courant que ça parce qu'il est hérité du stoner machin donc ça c'est cool moi j'ai trouvé ça plutôt accrocheur et assez mélodique et bon vous savez que je suis un peu moi si c'est pas trop mélodique ça me plaît pas donc tout ça est très très plaisant et c'est toujours pareil c'est aussi par contraste avec toute cette vague de revival un peu moisi et déjà entendue alors tu vois j'avais pas pensé à la référence Kémis qui est plus doom en fait mais c'est vrai qu'il y a un côté mélodique un côté un peu emphatique un peu de ces groupes un peu quali quand même enfin de relativement bonne qualité avec un bon chanteur donc c'est vrai qu'on peut faire un rapprochement moi je pense à Visigo bien sûr qui est un peu une référence pour moi dans ce registre de revival mais on copie pas trop non plus après c'est pas un truc de fou c'est pas mon album de l'année on est d'accord mais je trouve ça très plaisant en fait pour moi c'est vraiment très immédiat aussi comme tu l'as acheté on a vu ta montrée tu vas mais moi quand c'est bien j'achète ouais mais tu vas le réécouter parce que moi c'est mon problème avec cet album ouais mais il y a un auditeur qui me l'avait conseillé il y a un moment déjà j'avais un peu écouté j'avais le groupe en tête depuis un moment et je l'ai acheté ça fait un moment que je l'ai puisque je te dis je l'ai proposé déjà pour l'émission précédente ça faisait déjà peut-être un mois que je l'avais non non je l'écoute régulièrement ouais j'ai une question c'est est-ce que tu retiens des choses parce que je suis d'accord avec Canard moi j'ai pas j'ai pas retenu des choses de cet album après je l'ai pas écouté moi je retiens plus rien depuis 2002 ça il faut le savoir j'ai mon cerveau est saturé non mais en fait je sais que si j'avais encore de la mémoire je retiendrais un petit peu des trucs mais non mais blague à part non c'est pas marquant c'est pas un truc qui te marque à vie ça me tatoue pas le coeur j'en ai l'esprit bien sûr tu vois mais c'est chaque fois je le mets c'est super plaisant c'est du heavy metal ou du hard rock tu vois ouais c'est catchy c'est cool c'est bien fait on se fout pas de ma gueule donc c'est ça le truc effectivement que j'aurais peut-être dû dire c'est que c'est pas nul mais c'est quand même super homogène pour le coup j'ai pas vu un titre honteux il y a que le dernier qui dure la seule voilà le dernier c'est un black sabbass après t'as des morceaux un peu plus rapides un peu made in juda t'as des trucs tu vois ça c'est varié enfin bon voilà je suis content qu'on allait parler je fais coucou et Julien qui me l'avait recommandé aussi c'est cool bon on va passer alors il y a un nouveau NoFX bien sûr donc normalement si vous suivez l'émission vous savez que et moi c'est non je voulais pas en parler parce que monsieur Canard il allait me casser les noix et puis après je me suis dit ah mais monsieur Pamache il est fan aussi de NoFX on est trois fans quand même c'est peut-être l'occasion d'en parler et comme Max est quand même quelqu'un d'ouvert et qui t'as eu des tentatives pop-punk aussi dans l'année si je me souviens bien on avait parlé bon bah peut-être c'est l'occasion de parler de NoFX donc il sort un album qui s'appelle Single Album puisque ça devait être un double album donc il s'appelait Single Album et ça reste un simple ne cherchez pas qui veut qui veut commencer Pamalache grosse historique NoFX toi c'est un de tes groupes c'est un groupe que tu suis depuis pas mal de temps j'ai l'impression ouais 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 mais en fait j'ai commencé à écouter du hard rock j'ai écouté du hardcore mélodique quasiment en même temps et les deux premiers groupes que j'ai écoutés quand j'avais 13-14 ans c'était les Guns N'Roses et Bad Religion donc il y avait quand même un gros écart entre les deux et en fait en continuant à creuser en fait dans tout ce qui était hard rock et heavy metal j'ai continué à creuser aussi dans le hardcore mélodique et évidemment je suis très vite tombé sur NoFX et donc depuis que j'ai 13-14 ans j'écoute NoFX et au départ je préférais Bad Religion et puis les années passant c'est devenu petit à petit mon groupe de punk préféré parce que à cause de l'histoire des gars on parlera peut-être un petit de l'autobiographie tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup influencé au niveau de mon ressenti par rapport au groupe et je trouve que la discographie de NoFX est plus homogène et plus quali que celle de Bad Religion je trouve qu'NoFX même avec ce dernier album ça se sent ils n'ont pas perdu leur côté punk rock il n'y a pas quand ils font des tempos rapides quand ils envoient ça envoie toujours autant les riffs ils sont toujours aussi aventureux et ils se permettent des choses que Bad Religion par exemple ne se permet plus ils restent un petit peu enfermés dans un carcan c'est toujours sympa Bad Religion mais c'est loin en fait d'NoFX et cet album par exemple moi il m'a vachement surpris je trouve que le premier titre il pose un cadre déjà et il pose une ambiance avec ce chant qui débute avec ce premier riff c'est assez sombre en fait il n'y a pas il n'y a pas vraiment c'est pas le côté joyeux de NoFX ça a presque le côté un petit peu prog de The Decline en fait avec cette batterie qui arrive petit à petit avec les pêches qui arrivent sur les tomes et puis ça commence à se construire ça commence à se développer et puis ça pose un cadre qui te met dans une ambiance dès le début et après les autres morceaux que fait Misum la cover un petit peu de Lino Les Hommes qu'ils ont fait avec Avenged Seven Fall tout ça ça maintient la dynamique et je trouve que c'est un album qui est super plaisant à écouter et moi qui continue à me faire dire que NoFX c'est le plus grand groupe de punk rock en fait actuellement en activité voilà ben oui mais j'ai envie de dire voilà je crois qu'on peut arrêter là de toute façon on a tout dit bon canard parce que sinon on va pas s'en sortir allez veille bon alors moi comme je suis super fan de NoFX et donc je pense que même Fat Mike qui fait une session bidon j'ai trouvé ça intéressant j'adore le mec j'adore le groupe j'adore ce qu'ils disent je suis rarement été aussi en accord avec un groupe dans les paroles également qui est un truc où quand je les lis ou que je les vois je me dis autant tu vois on va parler on va parler d'extrême etc il y a plein de groupes de métal je passerai pas une après-midi avec eux autant de NoFX j'ai carrément envie de partir en week-end avec eux clairement ils sont super cool et en plus je trouve qu'ils ont une mentalité très saine alors sur le nouvel album comme je suis fan non mais mentalité saine droguez-vous les uns les autres non non mais non après sur le nouvel album du coup en étant un peu objectif c'est pas un bon album de NoFX il est pas mal il est intéressant il est innovant pour moi c'est compliqué de détester un album de NoFX et ce que je perds en bille sur le chemin je le retrouve dans les paroles ou dans la nouveauté ou les innovations qu'ils font et effectivement c'est un album à la fois grisonnant faussement joué avec des titres nouveaux qu'on avait jamais vu avant et si on fait l'analyse de ce qu'ils ont fait entre ces dernières années depuis on va dire self-entitled First It Shefford et celui-là NoFX est en train de chercher ils sont en train d'évoluer vers l'étiquette un peu punk rock à roulettes qu'on leur avait collé sur le dos à quelque chose un peu plus mature et de fait ils ont fait des titres en mid-tap qu'on n'avait jamais entendu avant ça défile malgré tout quand même parce que je crois que c'est 36 minutes 10 titres il n'y a rien en dessous de 3 minutes quasiment ça va super super vite et voilà puis en plus les paroles c'est un album alors j'ai dit tout à l'heure faussement enjoué un fond dramatique en réalité si je prends la racine du mot c'est un album tragique dans le sens grec du terme c'est-à-dire regarder le réel en face et quand tu lis les paroles voilà ça parle des gêneres fluides des séparations des couples de la fin du monde de l'impossible adéquation entre l'ANRA donc le port des armes aux Etats-Unis et l'espèce de christianisme de merde qu'ils ont également ça t'est fait donc non mais non mais c'est super parce que c'est à la fois dans l'air du temps maintenant honnêtement pour quelqu'un qui n'est pas fan de NoFX je sais quand on écoute ou quand on lit les mags de merde genre rockard et compagnie à chaque fois je trouve salut Guillaume tu coupes au montage tu coupes au montage pardon bien sûr que non non les magazines on va dire les chroniques de merde qui disent réservés aux amateurs du genre etc là pour le coup ça prend son sens avec cet album tu me fais une transition idéale nous avons un newbie sur NoFX voilà comment quelqu'un qui débarque sur NoFX ou qui a très peu écouté NoFX peut percevoir cet album Max ton ressenti sur ce disque ouais bah déjà il faut que les auditeurs d'Inoxydable sachent qu'on a une conversation donc on parle tous et on est sous pression d'une propagande NoFX qui est terrible voilà c'est entre canard qui en remet des couches pas mal avec le vieux qui en met une autre par derrière mais bon du coup oui j'ai du coup j'écoutais NoFX je connaissais très peu avant et le pop-punk comme tu l'as dit Rémi bah moi j'en écoutais j'en écoutais très jeune surtout j'ai écouté Grindé à fond c'est un des groupes que j'ai le plus écouté de toute ma vie je pense et j'ai un peu lâché ça avec le métal etc et j'y reviens un peu plus dernièrement après j'ai voilà j'ai creusé Grindé mais je connais pas beaucoup plus de groupes que ça et NoFX ouais c'était passé un peu à côté et ce dernier album bah je le trouve hyper cool franchement c'était un gros gros coup de coeur en fait de tomber sur cet album pourquoi ? parce que j'avais écouté les autres NoFX avant donc ceux qu'on m'avait reconseillé c'était Punkin Droplik et puis le White Trash et je trouve qu'il y a des morceaux qui tuent le dessus mais pas sur la longueur en fait et je trouve que je me suis vachement j'ai beaucoup plus aimé en fait le dernier où j'ai accroché plus par les paroles comme disait Canard justement au début je me suis dit bon moi c'est du punk rock basique entre guillemets enfin voilà je sais à peu près à quoi m'attendre et c'est les paroles qui m'ont plus mis dedans d'abord avec comme je disais un côté humoristique sur certains titres tu parlais de Fish in a Gun Barrel le morceau un peu reggae en fait qui parle des armes justement et de la NRA que je trouve super enfin super bien écrit à la fois ça parle d'un sujet qui est grave mais en même temps mais tu trouves ça drôle ? non parce que quand moi je lis ça j'ai l'air mon dieu mais après c'est une question d'humeur ironique non mais c'est dramatique ce qu'ils écrivent il y a de l'ironie aussi ce que je trouve drôle dans le sens c'est que c'est que c'est sur un morceau reggae sautillant et qu'en même temps ils ont une certaine distance avec le truc je trouve en mode bah bah ils savent ils savent que c'est tragique ils savent que c'est de la merde ils posent des vraies questions ils disent qu'il y a des vrais problèmes par rapport à ça mais ils le font avec un ton enfin voilà ils le font dans un morceau reggae hyper accrochard donc c'est je sais pas c'est le décalage qui m'a plu en fait entre les deux il y a un truc un peu comme tu regardes le monde qui s'écroule la fin de Fight Club puis Where Is My Mind tu sais le truc un peu on regarde on en a rasqué et je trouve qu'au fil des albums ça s'est doté d'un ton vraiment mélancolique avant il y avait un truc un peu genre les sales gamins rien à foutre tu vois ce que je veux dire un peu comme Rancide un peu à ses débuts également et là t'as pu ça depuis Self Entitled même depuis Coaster c'est chaud NoFX donc l'humour j'ai apprécié ça mais alors sur sur certains titres bien sûr il y en a un autre qui est Lin New Leum donc je sais pas comment comment on le prononce mais voilà qui va revenir sur Lin New Leum du coup du coup j'ai particulièrement accroché à l'ancien morceau Lin New Leum par rapport à ça il est excellent j'ai écouté 20 000 fois depuis voilà et mais voilà il y a quelques trucs drôles et à la fois comme tu dis Canard il y a un truc hyper touchant je pense au dernier morceau qui me flingue à chaque fois que je l'entends enfin voilà il y a une espèce de montée de voix sur une phrase et franchement je trouve ça dingue et encore une fois comme tu dis c'est tragique ça parle d'un mec qui se drogue qui a perdu quelqu'un de gère etc enfin c'est en fait ouais je voudrais juste revenir effectivement sur ce côté tragique parce que on parlait je parlais donc brièvement de l'autobiographie qui était sortie donc il n'y a pas longtemps en français et donc qui permet vraiment de voir à quel point ce groupe il a traversé des galères absolument incroyables et quand tu lis en fait ce qu'ont vécu ces mecs dans leur vie dans leur carrière en fait ça ne fait qu'apporter encore plus de fond à ce qu'ils ont fait en qualité d'artiste et moi je sais que enfin j'aimais déjà énormément avant de lire l'autobiographie mais à partir du moment où je l'ai lu d'ailleurs c'est un bouquin que je conseille à tout le monde y compris les gens qui ne sont pas des métalleux qui ne sont pas des punks qui ne connaissent pas une OFX et qui même à la limite n'ont rien à foutre parce que c'est tellement en fait une histoire qui est puissante une histoire d'amitié qui est vraiment hyper forte où les gars en fait ils passent je crois je ne sais pas ils ont une cinquantaine bien tassée maintenant tous les gars ils doivent avoir 55 par là 56 voilà et ça fait des années en fait qu'ils sont les uns sur les autres et les uns avec les autres et il y a quelque chose de terriblement émouvant en fait quand tu les vois qui continuent à se parler qui continuent à partager des choses en fait que toi tu peux tu peux te le comment dire te projeter en fait dans tout ça parce que tu as l'impression que tu es aussi avec tes potes en fait quand il y en a un qui traverse un deuil il y a l'autre qui vient le voir et qui dit voilà c'est plus en fait le mec avec qui je travaille avec qui je joue depuis des années c'est juste mon vieux pote que je connaissais quand j'avais 17 ans et qui est en galère et que je suis venu soutenir en fait et tout ça en fait ça te montre que les titres qu'ils écrivent qui ont une connotation tragique et là vraiment je rejoins Canard en fait c'est pas du flan les mecs ils sont vraiment comme ça et il y a une sorte en fait d'intégrité vraiment de passion qui transparaît dans cette musique qui je pense en fait plaît en fait même à des gens qui connaissent pas du tout les disques que nous avez fixé depuis quelques albums c'est un peu le journal Antime de Fat Mike et ses humeurs en fait et là il va très très mal puisqu'il a divorcé il est toujours défoncé enfin il se pose je pense plein de questions donc on lit en fait aussi son actu un petit peu et là ça va pas super du tout c'est clair et il arrive à le faire passer moi j'ai trouvé l'album en fait assez inégal je pense qu'artistiquement c'est très très bien parce que c'est un groupe qui se renouvelle et qui se met en danger comme on dit enfin en tout cas qui fait des choses inédites il y a des choses un peu faciles un peu déjà entendues bon voilà et puis t'as pour moi il y a quatre titres il y a le premier le dernier voilà et les deux et les deux hommages en fait qui un pour un fan qui est atteint d'une tumeur au cerveau je crois et qui lui demande d'écrire une chanson pour lui et qui se conclut avec Fat Mike qui propose au mec qui est condamné à mort de toute façon de prendre de la drogue au taquet pour se sentir bien au moins pendant quelques instants enfin il y a toujours cette ironie punk en fait parce qu'il n'y a jamais le misérabilisme évidemment de dire je parle d'un mec qui a une tumeur au cerveau d'ailleurs le mec lui demande d'écrire une chanson et Fat Mike dit pourquoi le faire tu te fous de ma gueule et il finit par accepter et ensuite il y a un hommage au bassiste des adolescents ce qui est vraiment une grosse influence pour Fat Mike donc il y a des trucs enfin il y a de la mort en fait aussi un peu partout vous parliez des armes enfin voilà c'est vraiment lourd sur ça donc je trouve que ça bien et en même temps je trouve qu'il y a des morceaux qui sont un petit peu faciles quand on a les derniers albums en tête mais ça reste enfin ça reste un disque enfin alors je suis très surpris que pour un album enfin pour un groupe que tu connais que tu n'as pas trop suivi Max tu es accroché justement sur celui-là mais c'est vrai qu'il est atypique alors pourquoi pas c'est finalement peut-être moi je ne l'aurais pas conseillé comme porte d'entrée mais alors deux choses premièrement sur la bio du groupe en fait j'ai re-regardé la vidéo de Pamalak du coup sur le sujet parce que je savais qu'il y avait un passif sur le groupe qui avait des liens très forts entre eux qui avait une histoire etc donc j'ai re-regardé ça m'a donné envie en ayant creusé le groupe en ayant écouté d'aller lire le bouquin donc je pense que je le ferai deuxièmement sur les albums sur le fait que ce soit surprenant de rentrer par celui-là en fait je suis allé écouter du coup ce qui est sorti juste avant First Ditch Effort que j'ai trouvé que j'ai trouvé super bien aussi parce que très mélodique en fait et je trouve qu'il y a plus de mélodies je trouve qu'il est moins raide que Punk It Rublich et que White Trash ah oui d'accord c'est marrant je le trouve beaucoup plus accrocheur j'ai lancé First Ditch Effort et et direct j'ai adoré les morceaux d'accord tandis que les autres sont plus raides bon monsieur Canard tu veux conclure ? non sur ce qu'a dit Pamalax c'est marrant parce que sur le Nochan Inox je parlais de l'amitié entre hommes qui est en fait un sentiment pur non mais c'est marrant c'est vrai je suis d'accord je pense qu'il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus émouvant aux larmes que ça parce qu'en fait c'est dénué d'intérêt en fait c'est pour la beauté du geste entre guillemets et dans NoFXX ça c'est un truc tu as dit copain de 40 ans d'âge et ils ont gardé le batteur ils n'ont pas bougé il y a même des chansons je ne sais pas si vous avez connaissance Mattersville qui est magnifique c'est une chanson un peu naïve sur les copains qui vivent à côté on se doute bien que Fat Mike il doit être ronchon que ce n'est pas toujours la joie qu'ils doivent s'engueuler etc mais il y a quand même un truc que je trouve très touchant de ce groupe qui quand même se porte il y en a un qui a arrêté de picoler enfin qui est quasiment passé straight edge Sandin le batteur et du coup ils sont quand même restés unis malgré les divorces malgré les tournées malgré les flops malgré ceux qui partent en désintox ceux qui arrêtent de picoler ou de droguer et je trouve ça super touchant et c'est une valeur cardinale chez NoFX qui fait qu'à mon avis le groupe va durer le groupe dur de toute façon je pense qu'il y a aussi enfin effectivement il y a ces histoires humaines qu'on met en avant mais pour les gens qui ne connaissent pas qui disent ouais ils sont bien gentils mais ce n'est pas parce que les mecs sont sympas que le groupe est cool il y a quand même une grosse discographie qui est vraiment plutôt de bonne qualité avec quand même une certaine forme de renouvellement et un niveau qui se maintient quand même bien il ne faut pas non plus se dire on les écoute juste parce qu'on les aime bien allez on va passer au troisième album donc comme dans l'émission précédente voilà on a essayé de chercher un truc un peu ancien qui pouvait soit nous enfin nous intéresser tous les quatre qu'on le connaisse ou pas au départ et voir un peu s'il méritait qu'on y revienne et on s'est dit tiens un album un peu extrême pour faire le lien avec le dossier ce serait pas mal allez un album de black metal et donc on s'est penché sur Ulver et leur premier album Berktat alors que personnellement je ne connaissais pas en fait Ulver j'avais écouté d'autres trucs et évidemment tout le monde m'avait recommandé celui-là mais vu que j'avais écouté le troisième album qui est très très black metal très basique on va dire j'étais pas spécialement chaud tout le monde connaissait l'album c'est moi le candidat et t'en as pensé quoi du coup ? commence pour voir donc comme d'habitude moi j'ai un a priori ultra négatif dès que c'est du black et que c'est en plus du vieux black ça en général ça me saoule un peu même si j'ai dit du bien de Dark Throne récemment donc je suis bon ça va de la souffrance et en fait évidemment c'est surprise puisque je l'ai dans les mains j'ai acheté l'album depuis c'est excellent dans le sens aussi où la surprise du chef c'est que Ulver dès son premier album alors moi j'aurais pas mis ça dans cet ordre là mais c'est fou c'est leur premier album ils ont tout de suite attaqué avec un black metal folk finalement des parties acoustiques très très mélodiques très agréables et surtout des voix chantées donc tout ça alterne avec du black traditionnel bien entendu mais des voix chantées harmonisées qui moi je qualifierais de médiévales et religieuses ou peut-être pas très éloignées du chant grégorien ou de ce genre d'ambiance en tout cas pour donner une petite idée c'est plus mélodique quand même que le chant grégorien et c'est des mélodies assez étranges c'est pas des trucs quand je dis folk metal c'est parce qu'il y a de l'acoustique mais c'est pas le côté fait du village on est donc quelque chose d'assez inspiré spirituel probablement païen je sais pas quoi ça je vais laisser les spécialistes préciser moi je m'en fous un peu enfin ça ne m'impressionne ces mots ne m'impressionnent pas mais c'est très très beau je crois que c'est déjà le premier truc à dire et donc évidemment ça revient en contraste avec ce black metal red et resh qui qui est quand même qui parsème l'album même si finalement je vais pas me chronométrer mais l'essentiel est quand même plutôt chanté plutôt mélodique mais tout ça se fonctionne plutôt bien il y a des mélodies même après des mélodies guitare électriques qui sont vraiment très chouettes notamment à la fin du premier morceau chaque fois je me fais choper à la fin le final il tue donc voilà et après j'ai réécouté le troisième Ulevers je me suis dit mais t'as loupé un truc mon pote non non j'avais pas loupé en fait c'était vraiment le mauvais conseil commencé par le troisième qui est en fait après maintenant je le sais c'est le pire conseil ouais alors le deuxième j'ai jeté une oreille aussi voilà mais en fait le premier c'est le super compromis et c'est un album bah là aussi enfin je vais pas faire le ravi de la crèche mais si vous êtes vraiment pas branché black metal il faut y aller quand même parce que vous allez apprendre un truc de toute façon et puis ça risque de passer quand même plutôt bien donc pour moi c'est vraiment enfin j'ai beaucoup écouté déjà dans les jours qui ont précédé je l'ai acheté donc je valide bien sûr mais c'est une super surprise et après j'ai plein de mal j'ai plein de trucs méchants à dire sur Ulevers en général pour la suite de leur carrière mais là franchement c'est top allez qui commence Max spécialiste black metal quand même alors Ulevers oui bah c'est un cet album là particulièrement c'est un des premiers albums de black enfin voilà deuxième vague traditionnelle norvégienne que j'ai écouté et franchement ça m'a beaucoup aidé à rentrer dedans je dirais ça et puis le Philosophane de Bourgum je pense ces deux là sont les deux qui m'ont permis de rentrer dedans et puis Darkstrand petit à petit donc du coup c'est un album que je place dans mon top 100 dans mon top 100 sans problème c'est fantomatique c'est onirique c'est super beau comme tu l'as dit t'as l'impression de te retrouver dans un conte d'ailleurs l'album est divisé en ça s'appelle Capitel en norvégien c'est des chapitres en fait et il y a un côté très narratif dans le sens où tu vas avoir des interviews au piano tu vas avoir des espèces de pas dans la neige des choses comme ça qui vont un peu te sortir de la musique mais qui vont ajouter un peu de l'épaisseur une espèce d'histoire en fait t'as l'impression de suivre une histoire et voilà c'est un truc c'est un truc génial que l'hiver fera jamais plus de toute façon mais c'est très bien et qu'est-ce qui si on voulait poursuivre après sur quelque chose qui ressemble un petit peu alors il n'y a pas de choses qui soient exactement pareilles mais je pense que en truc assez raide il y a le premier Satyricon aussi qui a un petit peu de côté médiévalisant d'interlude folk et des choses comme ça sinon après sur des groupes plus récents il y a Galoc aussi je crois qu'il y a pas mal il y a Ulver en fait moi ce qui m'a étonné c'est que je ne l'aurais pas daté il date de 94 si je ne dis pas de bêtises 95 en tout cas c'est un album de fondateur du black metal c'est-à-dire il est contemporain des autres trucs vraiment raw vraiment true machin et déjà leur premier album alors que c'est un groupe de première vague ils posent le folk le black folk en fait et ils sont déjà en train ils ont déjà l'évolution du black metal alors que les règles ne sont pas posées c'est ça qui m'a asséché en fait c'est la date aussi je pensais vraiment que c'était leur troisième ou quatrième album alors que non ils démarrent par ça ils sont déjà différents des autres ils sont déjà en avance finalement puisque c'est une évolution qui va vraiment se poursuivre dans le black et qui va peut-être attendre même plus longtemps avant de revenir vraiment devant moi je trouvais ça assez fou pas mal âge moi dans les années 90 j'étais vraiment déceux j'ai eu beaucoup de mal avec le black metal en fait quand c'est sorti et j'avais un pote qui était particulièrement lui c'était un black et il essayait en fait de m'initier donc il m'envoyait à l'époque des tapes avec du Immortal du Darkstown etc etc enfin tous les groupes effectivement de la vague norvégienne et un jour effectivement j'étais tombé sur Hoover et ça m'avait plu de suite et j'y avais dit j'avais dit mais c'est vraiment tu considères vraiment ça comme du black metal parce que moi ça me plaît beaucoup en fait et en fait j'étais très étonné par la suite de voir que c'était un groupe qui était hyper respecté à la fois que ça soit dans les pays scandinaves ou même dans le monde entier et cette espèce de mixture où moi j'ai retrouvé à cette époque là j'écoutais pas mal enfin je découvrais un petit peu David Housen j'écoutais pas mal Ocean Machine et ce genre de trucs et j'y retrouvais quelque chose un petit peu d'atmosphérique notamment dans les riffs de guitare qui était très très planant qui était très effectivement onirique qui t'emmenait quelque part et je retrouverais pas grand chose de black metal dans cet album du Le Vert et ça m'avait amené à penser que finalement le black c'était peut-être pas uniquement la violence voilà les premiers je sais pas les premiers Emperor les premiers Satyricon etc enfin tous ces albums qui étaient quand même hyper violents mais qu'il pouvait y avoir aussi d'autres choses et surtout que ça pouvait être respecté et ça ça m'avait beaucoup étonné à l'époque parce que je m'étais dit bon les mecs ça tape pas de sang à l'heure ça hurle bon forcément ils doivent détester et puis non en fait finalement c'était quelque chose qui a et je cache pas que ça reste toujours un petit peu une énigme je sais pas pourquoi en fait ce groupe qui a sorti ce premier album qui est plutôt accessible pourquoi les mecs qui étaient si virulents leur sont pas tombés dessus en leur disant vous êtes commerciaux bon de blaireaux tu vois alors qu'ils se tiraient tous dans les pattes à cette époque là Max t'as une réponse sur ça peut-être juste un petit truc c'est juste qu'ils étaient en tout cas c'est ce que c'est le ressenti je crois qu'il y a eu à l'époque c'est qu'ils étaient considérés comme avant-garde donc du coup ils avaient un peu ce cachet là de voilà de avant-gardistes qui défricheurs de chemin un peu qui avait qui leur a peut-être sauvé la mise justement face à des gens qui étaient sans pitié avec Kradle ou Dimu Borger à côté quoi quoi que Dimu c'est arrivé sûrement plus tard mais ils ont cette caution avant-garde qui leur a peut-être sauvé la mise je sais pas oui après je pense que enfin c'est la Norvège tout le monde se connaît et peut-être qu'ils avaient une crédibilité qui enfin tu vois ils étaient déjà connus dans le circuit enfin tout ça c'est un petit monde qui se connaît bien donc peut-être que c'est aussi ça qu'ils avaient une bonne réputation et puis quoi qu'ils fassent voilà les mecs étaient avaient du cri monsieur Canard toi t'écoutes t'as eu de grosses périodes black dans ta vie on pourra en parler le vert ça fait le nom mais ça fait longtemps que tu m'en parles en tout cas et que j'en ai rien à foutre c'est dire l'influence que j'ai sur toi c'est incroyable c'est un groupe que t'écoutes depuis pas mal de temps Berktat t'as commencé par celui-là toi ? moi j'ai les trois premiers j'ai écouté assez vite en plus moi je suis assez client même des trucs un peu de considérés un peu comme merdique qu'ils ont fait après non mais j'ai avoir la perdition city moi c'est un truc que je me perds je me perds là-dedans tu me mets ça un vendredi soir en regardant Paris s'éteindre et compagnie moi je suis parti enfin voilà non mais perdition city on va dire que c'est le black décliné en électro et t'as genre assassination l'avant-dernier album qui est plutôt sur une tendance on va dire mode dépêche-mode rock un peu branchouille ça je mange moins mais perdition city et même le deuxième album qui est complètement folklorique je suis très client honnêtement Ulver est un groupe un peu inclassable ils ont commencé black mais ça peut confiner à l'imposture quand tu regardes au final leur discographie bon pour en venir à ce premier album d'Ulver bon il y a deux types de black il y a les black dénervés satanistes qui crient qui n'est pas content et il y a de l'autre côté le black plus fragile qui va aller chercher une profondeur qui va aller s'entourer également de références de références type Baudelaire, Artaud et compagnie qui va utiliser des termes genre méphistophéliques etc et Ulver a priori était plutôt là-dedans et sauf que cet album n'est pas super fêtatoire comme peuvent l'être certains groupes de black fragiles il y a un truc très envoûtant c'est à la fois sombre et paisible t'as parlé de pas dans la neige moi j'allais noter des adjectifs qui me sont venus genre sylvestre naturaliste etc on est là-dedans il n'y a pas de colère ce qui est assez étonnant enfin moi ce que je trouve incroyable c'est pour ça que j'invite aussi ceux qui n'aiment pas le black à l'écouter c'est que c'est du black sans colère c'est du black sans cri c'est pas un tempo élevé enfin c'est un cri au sens black qui pourrait effrayer t'as des vrais passages black quand même avec double et hurlement ouais mais on est plus dans la gentille possession que dans le cri de sorcière en rute c'est un truc non mais alors bon il y a le bon chasseur bon il crie parce qu'il est possédé et le bon chasseur il crie bon mais il est possédé voilà voilà non mais non mais attends c'est pas Légion quoi enfin je veux dire là clairement clairement on n'est pas sur le black qui peut rebuter et de fait moi j'écoute souvent Oliver au taf et quand les gens rentrent dans mon bureau ils mouftent pas alors que tu mets Bourzoom il y a un temps d'arrêt oui mais c'est parce qu'ils ont peur que tu les licencies ça n'a rien à voir non mais Bourzoom ça fait très très peur et il y a des groupes de black comme Marduk ça crée une ligne alors que Oliver a ce truc quand même un peu envoûtant un peu cotonneux et c'est en même temps sombre et cet équilibre il n'y en a pas 36 groupes dans le black qui l'ont trouvé on n'a quand même pas dit mais c'est 5 titres 7 minutes en moyenne ça développe mais c'est pas trop long ça s'arrête pile poil le tempo et la structure des morceaux sont vraiment bien ça il tire pas 9 minutes quand il y en a besoin de faire 5 ou 6 ça s'arrête ça commence c'est composé donc c'est à tout point de vue un album bien sous ton rapport il est dans mon top 10, top 20 des albums de black bon en tout cas unanimité autour d'Ulvert je pense est-ce que enfin est-ce que Ulvert reste marquant avec ce disque est-ce que c'est vraiment un truc référentiel est-ce que des groupes voilà s'ils font encore référence est-ce que ça vaut le coup d'y revenir alors je sais pas je sais pas si des groupes font citer Ulvert aujourd'hui en influence parce que Ulvert c'est devenu tellement satellitaire comme discographie que voilà mais si c'est un album hyper important à mon avis bah voilà on parlait d'Agaloc juste après des choses comme Empyrium par exemple alors c'est peut-être concomitant en termes de date mais si si pour moi c'est un incontournable je pense que c'est cité c'est cité ça reste crédible en 2021 en termes de black metal folk on va faire simple ça reste crédible pour toi qui évidemment a fait un peu le tour de la question ça influence je pense que si on regarde un peu plus loin ça va influencer des choses comme Panopticon par exemple qui fait du très bon black folk aussi c'est pas mal ça ouais c'est sans Ulvert pas de hands left meilleur de sa forme enfin je veux dire below the light s'il n'y avait pas eu Ulvert il n'y aurait pas il ne serait jamais sorti cet album ou Isa et compagnie franchement pour moi hands left a réussi à faire ce qu'ils ont fait parce que Ulvert est passé avant dans les traces enneigées pour moi je le vois comme ça c'est beau on peut terminer là-dessus on va se coucher bisous et on clôt le dossier l'extrême c'est de la merde allez hop ça l'essaye je lui avais fait une clope allez écoutez Bartat je pense que c'est très 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 bien vraiment surprenant allez dossier métal extrême le métal extrême est-il toujours extrême est-ce que nous on a des vraies questions ça rigole moyen quand même un sujet proposé par monsieur Max qui est comme vous l'avez compris donc branché extrême et un panel quand même assez large puisque tu vas jusqu'à voilà c'est toi qui avais un peu documenté le post-métal et ce genre de trucs les machins qu'on ne comprend pas donc voilà c'est toi qui as proposé ce sujet puisque c'est je pense un truc aussi qui t'intéresse de voir un peu le champ d'action de l'extrême dans tous les sens du terme donc peut-être tu peux nous dire ta définition finalement de l'extrême et puis on essaiera de voir un peu ce que chacun en pense alors je pense qu'il faut parler de deux choses à la fois de l'extrême c'est si on prend une définition un peu basique c'est la limite la limite de quelque chose c'est fait d'arriver au bout de quelque chose et si on l'applique à la musique en fait c'est l'état le plus radicalisé à un moment T de la musique voilà c'est un moment voilà en 2021 voilà ce qui est indépassable voilà ce qui est le plafond de verre finalement en termes de en termes de violence en termes de de tout ça et on a l'extrémisation qui est le processus qui consiste à radicaliser et justement cette extrémisation elle va pouvoir se faire avec plusieurs choses j'ai détaillé des différentes catégories mais il y en a peut-être d'autres il y a la saturation les gammes la vitesse le champ et voilà toutes ces choses là si on les ajuste si on pousse un peu les curseurs on peut arriver à quelque chose d'extrême que ce soit dans l'extrêmement lent je sais pas on peut citer le funeral doom par exemple ou quelque chose d'extrêmement d'extrêmement une voix extrêmement saturée entre guillemets ça donne le death metal et voilà juste rappeler sinon que la musique extrême ça existe aussi dans d'autres genres il n'y a pas que le metal si on prend le hip hop on parle de hip hop hardcore pour une certaine une certaine frange c'est plus en termes de paroles il me semble ou même la musique électro voilà on a la techno hardcore aussi donc qui va pousser un peu la partie qui va exacerber en fait les kicks de techno pour être voilà rendre quelque chose de plus apocalyptique et qui fait frémir tous les mers de France avant de passer à votre définition enfin moi il y a une question je me suis posé une question quand même autour de cette définition enfin de la définition je suis d'accord évidemment mais moi j'ai connu un temps où l'extrême ça n'existait pas c'est à dire que le mot n'était pas utilisé ce qui est assez marrant le metal étant extrême par définition enfin on ne s'imaginait pas qu'il y avait besoin de rajouter ce truc là et en fait il y a si je pense c'est avec le qu'on a utilisé ce mot je pense je ne sais pas ce que vous en pensez mais est-ce que vous avez votre définition de l'extrême monsieur Canard ta définition de l'extrême moi j'ai tendance à nier tous les enfin les termes même de l'énoncé le metal c'est déjà extrême oui voilà pour moi en fait tout dépend du contexte et mon angle d'approche de l'extrême c'est de dire qu'est-ce qu'il y a à quel contexte à quel moment on a poussé le bouchon plus loin moi je vois je ne sais pas si j'en parle maintenant mais moi je vois trois pivots le repower des stooge en 73 potard à fond running blood en 86 et l'arrivée de napalm des avec le grind pour moi c'est un peu les trois trois avancées dans le rock dans le monde du métal et l'ouverture ta définition de l'extrême c'est quoi c'est quoi être extrême qu'est-ce qui fait que tu vas dire ça c'est extrême bah alors moi je vais je vais venir sur de la physique on va dire non mais sur la fiche du cinéma de Alien il y avait dans l'espace personne ne vous entend crier on pense bêtement qu'on n'entend pas crier parce qu'il y a une immensité vide en réalité on ne peut pas crier dans l'espace parce qu'il n'y a pas assez de molécules qui permettent de faire résonner les ondes il n'y a pas de sang le sang ne se propage pas il y a une limite physique pour moi l'extrême c'est quand on touche une limite du bruit je vois ça comme ça c'est à dire qu'à un moment donné on arrive sur quelque chose on arrive sur quelque chose où la guitare devient tronçonneuse où le tempo devient un bruit quasi continu et c'est à ce moment là qu'on touche quelque chose qui au même sens que la physique avec mon parallèle avec l'espace fait que on est dans le néant on touche aux abords du néant d'accord bon donc musicalement pour moi l'extrême n'est plus une musique en tant que telle c'est un concept tu parles du néant je pense que ce dont on essaye de parler aujourd'hui c'est justement jusqu'où on va dans le néant jusqu'où on va dans le oui est-ce qu'on y est arrivé toujours plus voilà est-ce qu'on y est arrivé etc et juste un je me permets de parler de ça avec tes trois albums tu mets en dernier tu mets en dernière position Napalmdes est-ce que je sais pas des choses comme le funeral doom par exemple tu classes ça comme plus extrême non parce qu'il y a encore un tempo même s'il est très lent alors que pour moi Napalmdes a tout poussé à fond c'est à dire niveau riff niveau guitare niveau chant c'est à dire ils ont poussé pour moi la dernière limite et après il y a eu des groupes plus extrêmes que Napalmdes moi je me souviens la première fois que j'ai écouté Scum il y a eu un avant et un après cet album pour moi il y a eu j'ai écouté d'autres groupes de grindcore etc on en parlera certainement qui sont peut-être plus brutales encore que Napalmdes mais Napalmdes a été le grand marqueur pour moi de l'extrême au delà de laquelle la limite on peut aller un tout petit peu plus loin que Napalmdes mais on peut pas tellement aller plus loin sinon on tombe dans le bruit pas mal âge ? pour moi en fait la musique extrême c'est avant tout une question de ressenti j'ai ressenti la première fois où j'ai écouté Fifa We Fire de Metallica comme quelque chose d'extrême parce que je me souviens j'étais ado j'ai écouté ça dans ma chambre j'avais jamais écouté de trash de ma vie et effectivement pour moi cette espèce de matraquage comme ça sans mélodie violent sans nuance pour moi effectivement je commençais à toucher à quelque chose qui me procurait une sensation presque de peur et qui pour moi est toujours ce que j'ai recherché par la suite dans la musique extrême et j'ai continué après il y a eu Metallica après il y a eu Slayer Sepultura Napalmdev ça a été le palier en fait le premier album que j'ai écouté c'était Harmonie Corruption et j'avais jamais entendu quelque chose comme ça de ma vie les blast beats la manière dans Barney Greenway il avait c'était même plus du chant il aboyait le mec pour moi c'était difficilement compréhensible que cette musique puisse plaire mais en fait ça m'a plu et après ça a été une escalade après j'ai écouté Cannibal Corp Decide Obituary toute la clique et puis finalement dans la musique extrême tu tombes toujours sur un truc pour moi tu tombes toujours sur un truc qui te surprend un groupe qui va toujours à un endroit où t'aurais pas pensé qui fait un truc toujours plus dégueulasse toujours alors par contre c'est de plus en plus rare c'est de plus en plus rare et j'ai de plus en plus de mal à trouver à écouter une musique qui vraiment me choque et me fait la même sensation que quand j'avais 14 ans en fait finalement ok on va voir justement les limites un peu plus loin je pense alors pour ma part le premier extrême au sens où vous le définissez moi c'était Brian Johnson d'ACDC puisque enfin il hurle voilà en 80 je sais pas en 85 moi j'avais jamais entendu ça j'ai franchi un premier mur de difficulté entre guillemets tout en étant attiré par le truc et en fait ce mur en fait c'est un peu la peur dont tu parles aussi Pamela oui Metallica bien sûr enfin le fight fire with fire je me suis dit bon là ça va être compliqué quoi ça va être compliqué mais il y a fight to black derrière donc bon ça va ça va bien se passer mais c'était vraiment un truc comme tu dis ce matraquage c'était un peu fou et Napalmdez évidemment enfin c'est marrant on m'a posé la question récemment dans une interview et j'ai dit moi Napalmdez c'est le mur du bruit enfin j'ai toujours formalisé comme ça comme étant une sorte de limite après laquelle enfin quand on va très très vite bon on va très très vite quoi donc pour moi c'est le hurlement plus la vitesse comme tu disais Canard ça reste pour moi là aussi le groupe référentiel enfin il est référentiel pour mille trucs de toute façon Napalmdez mais pour ça aussi et bon on le développera après mais je pense qu'il y a d'autres formes d'extrême qui sont pas forcément là où on les croit mais en tout cas voilà musicalement c'est je m'habitue petit à petit à des doses d'options plus fortes Napalmdez et après en fait j'ai trop eu besoin de m'habituer finalement enfin je pense que j'avais géré le truc donc peut-être la question suivante c'était se dire finalement si on a tous déjà une limite enfin une barrière qu'on a un peu posée on s'est dit à partir de là voilà c'est extrême etc ensuite il y a des groupes comme Pamelage qui sont allés toujours un peu plus dégueulasses un peu plus un peu plus extrêmes mais on pourrait se demander quand même quel est l'intérêt d'aller dans cette direction là c'est à dire pourquoi pourquoi chercher plus que Napalmdez si on prend ça un petit peu comme un truc de référence dans le métal parce que c'est vrai que les studies pourquoi pas enfin il y en a d'autres mais on peut on peut peut-être prendre cette base là pourquoi est-ce que vous vous êtes allé plus loin est-ce que vous continuez à aller plus loin et et qu'est-ce que vous cherchez alors peut-être Pamela je t'avais commencé à en parler tu peux enchaîner enfin c'était marrant d'ailleurs tu as parlé de peur mais c'est la première fois que j'entends ça mais enfin il y a une fascination en fait pour le truc un peu trop peut-être c'est peut-être enfin le goût de la peur quoi comme les films d'horreur ouais c'est ça en fait c'est que en fait personnellement voilà je cherche toujours en fait cette émotion ce côté extrêmement sensitif primal en fait dans la musique et et finalement quand tu j'ai toujours trouvé alors je cherche pas forcément en fait j'ai envie de dire les groupes ils me tombent dessus un exemple d'album extrême qui m'avait beaucoup plu c'était Moomakil c'est un groupe de grindcore en fait suisse et ils avaient sorti un album qui s'appelait Customize Warfare en 2006 et cet album en fait techniquement ça va pas beaucoup plus vite ça va un petit peu plus vite c'est un petit peu plus propre les mecs c'est un petit peu plus violent mais si vous voulez il y a une intention de faire mal en fait dans cet album qui moi m'a percuté et qui a fait que ça reste un des albums de métal extrême que je préfère au même titre que Extreme Condition de Brutale Truth Revenge avec comment ça s'appelle Scum Collapse et Radiction des albums comme ça un petit peu disparates qui ont pas grand chose à voir les uns avec les autres parce que Revenge et Brutale Truth il n'y a pas trop de liens mais pourtant en fait ça me percute tellement fort il y a quelque chose qui retient mon attention où je me dis là il y a un truc vraiment méchant en fait et j'y reviens j'y reviens et quand j'ai vraiment envie d'une décharge d'adrénaline et de quelque chose de vraiment méchant c'est vers ces albums que je reviens alors ça a tendance quand j'étais ado j'en avais tout le temps dans les années 90 ça n'arrêtait pas en fait tu découvrais Cannibal Corp après tu découvrais Decide après tu tombais sur Dark Throne après tu tombais sur Brutale Truth tu avais l'impression que c'était sans fin qu'il allait toujours y avoir un super groupe de Gorée en fait qui allait t'en foutre plein la gueule pour pas un rond quoi et maintenant j'ai un petit peu plus de mal à enchaîner en fait les sorties comme ça mais ça arrive encore question t'as plus de mal parce que désolé tu as vieilli et donc tu t'es habitué et plus rien ne t'impressionne ou c'est parce que tu essaies de taper un peu de recul et tu dis finalement il y a quand même moins de sorties marquantes dans ce domaine là alors après pour être tout à fait honnête j'écoute moins de sorties que ce que j'écoutais quand j'avais 20 ans ou 30 ans en fait j'en écoute moins je retourne beaucoup vers mes vieux disques et bon c'est depuis vraiment que je suis sur le groupe Inox où je me tiens un petit peu plus au courant des actualités sinon avant je laissais pas passer pas mal de sorties en fait mais je sais pas quand j'écoute un groupe comme un nécrophagiste ça va hyper vite ils sont hyper propres ils sont hyper techniques les mecs ils sont super bons mais ça me procure rien en fait et j'arrive pas à trouver chez ce groupe en fait quelque chose qui allume un petit peu cette étincelle j'ai l'impression que c'est les Shredder qui jouent hyper bien mais je retrouve ouais mais je retrouve pas en fait cette intention qui pouvait y avoir chez Napalm Dev qui pouvait y avoir chez Decide ou même chez Revenge ou Last Day of Humanity où vraiment tu sens que les mecs il y a une urgence il y a vraiment un besoin de jouer cette musique et moi nécrophagiste je les imagine avec leur Ibanez assis dans le studio d'enregistrement super calé pour pas faire une fausse note à dire ah mais sur le sweeping là t'as peut-être loupé une petite mais non mais ça ça me parle pas du tout il faut vraiment qu'il y ait une dans la musique extrême pour moi il y a le côté agression il y a le côté faire mal et dans ces trucs là c'est trop propre et finalement ça m'ennuie je m'endors et puis voilà entre choisir entre nécrophagiste et nécrophagia le choix est vite fait alors Max quelle est ta réaction vas-y vous pouvez répéter la question toi notamment parce que tu es quand même bien branché sur tout ce qui est extrême pourquoi tu vas toujours plus loin pourquoi tu essayes de balayer j'ai l'impression tout le spectre parce que dans les groupes qu'a cité je vais essayer quand même de sous-titrer un petit peu dans les groupes que cité par Pamalash il y a aussi bien du grindcore donc une sorte de continuité de Dapandless que du black ultra raw puisque Revenge c'est plutôt black metal on va dire même si on est plutôt dans la sphère black que dans la sphère death c'est pour donner quelques repères c'est pour les gens qui n'ont pas écouté Revenge voilà c'est vraiment du true true black vraiment voire du war metal je vous renvoie à l'article que tu as écrit à ce sujet Max donc ouais qu'est-ce qui te pousse toi à fureauter dans tous ces trucs et est-ce que tu cherches différentes formes d'extrême ou est-ce que tu cherches des extrêmes toujours plus extrêmes alors première chose déjà je pense que première chose vous avez cité enfin toi et canard en tout cas Napalm Death comme mur du son indépassable etc je pense que Napalm Death en fait il y a un côté un peu biaisé parce qu'ils ont monté une marche ils ont monté 15 marches d'un coup et les groupes qui sont extrêmes aujourd'hui qui sont plus extrêmes que Napalm Death j'estime que Revenge par exemple pour moi c'est plus extrême que Napalm a monté une marche de plus mais voilà il n'y a pas le grand écart que Napalm a fait oui c'est bien formulé à l'époque là dessus la question je pense que Revenge est plus extrême que Napalm la question d'après c'est quel intérêt moi je ne sais pas je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt je me questionne sur ça je vais voir pour la science on va dire sur ce qui se fait il peut arriver que des trucs fonctionnent on le verra ce n'est pas forcément dans l'intensité Revenge c'est pas mal ça et c'est un des derniers trucs c'est un des derniers boss de fin entre guillemets que j'ai réussi à battre je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin Revenge ça peut être mon plafond de verre entre guillemets ça me convient mais il y a d'autres on en parlera après sûrement il y a d'autres façons d'extrémiser que la vitesse le mieux en tue toi tu es plutôt dans une cherchant d'autres formes d'autres manières de se faire mal mais pas de passer du couteau à la tronçonneuse c'est bon ça va quoi voilà c'est ça monsieur Canard qu'est-ce que toi tu es un énervé de base tout le monde le sait tu es monsieur Slayer qui a été longtemps comme tu le disais une référence en groupe extrême pour ma génération c'était vraiment déjà les gros gros méchants du game comme on dit et ensuite toi tu es passé au black metal donc tu as continué un peu ton cheminement vers les trucs ultra énervé puis tu as arrêté puis tu as repris est-ce qu'actuellement par exemple tu continues à chercher de plus en plus énervé tu cherches d'autres ambiances ou j'essaie de répondre à tout dans le bon sens bon moi déjà juste pour commencer j'aurais quand même parlé de running blood non parce que 1986 non mais c'est le premier à avoir marqué sur le sol une ligne en disant grosso modo au delà de cette ligne ça rigole plus et c'est pas ça rigole plus façon grand guignol cirque ça rigole plus malsain et en ce sens là Slayer a été marquant et a marqué quelque chose dans l'histoire du métal parce que parce qu'au delà au delà de cette ligne running blood on sait que on est dans de la musique de vraiment dénervé de quelque chose qui peut faire mal j'aimais bien les métaphores qu'a utilisé Pamalak sur le fait de style etc on le sent à partir de running blood et au dessus de running blood mais running blood n'est pas le sommum entre guillemets en termes d'extrême il y a eu bien plus rapide bien plus violent etc mais en tout cas pour moi c'est un marqueur assez important moi titre perso je suis curieux j'ai été regarder un peu les nouveaux groupes enfin les nouveaux sous-genres entre guillemets dénervés le slam death après Slayer c'est plutôt vers le black ou des trucs comme ça que t'es allé avant de non ? moi clairement moi honnêtement je suis moins death déjà de nature j'aurais tendance à faire trash et black et death un peu moins donc déjà sur l'extrême qui tend vers tout ce qui est gore grind slam death et compagnie c'est moins makam déjà naturellement c'est une question de goût après et j'y vois pas des masses d'intérêt même si je suis toujours curieux parce que quand il y a un nouveau genre qui émerge Sludge Legend ou peu importe je vais toujours jeter une oreille parce que ça m'intéresse de voir comment le métal évolue mais à titre perso c'est pas un genre qui m'intéresse j'y prouve pas de plaisir et ça me saoule assez vite et que ça soit entre guillemets des groupes de death un petit peu velus genre bloodbath ou même très très violents comme Devormand et compagnie j'en vois on voit pas tellement l'intérêt ce qu'a dit ce qu'a dit Max tout à l'heure sur les 15 marges de Naples c'est exactement ça la marche d'après ou la marche suivante après Naples pour moi elle présente assez peu d'intérêt et on est dans quelque chose de conceptuel qui est de l'ordre de l'art abstrait c'est à dire en gros on est dans un nihilisme assumé c'est plus dans ce cas là la musique qu'on écoute c'est une démarche et un peu comme quand tu vas aux têtes modernes à Londres et que tu regardes certains nouveaux artistes d'art abstrait ils sont plus dans la façon de faire ils sont dans le message qu'ils font passer par l'objet et pour moi tout ce qui est extrême au delà de Naples est dans cette démarche là on va y chercher autre chose que de la musique pure et dure parce que si on écoute de la musique pure et dure on tend vers le nihilisme donc tu as arrêté ton chemin de l'extrême au black finalement pour moi le black pour moi le black c'est la bonne limite de l'extrême pour moi c'est que je puisse encore quelque chose et des sentiments qui me parlent ou des ambiances qui m'intéressent dans l'hostilité là récemment j'ai un groupe de black que j'ai découvert via le tchan c'est Ante House où là tu sens que c'est du black où les mecs sont vraiment en colère et qu'à la limite ils veulent te faire du mal on peut retrouver ça dans le black dans le death je trouve ça vire rapidement au grand guignol alors que dans le black si aussi mais le côté gore porn grind slam death et compagnie donc oui t'es plutôt dans une recherche finalement d'ambiance un peu différente ou de choses une sorte de déclinaison autour du black metal mais sans forcément une surenchère Max tu as un commentaire par rapport à l'intention en fait c'est un mot que toi t'as utilisé canard et puis pareil pour David vous avez parlé de donc pas mal âge vous avez parlé d'intention et je suis d'accord que pour aller plus loin dans l'extrême notamment il faut arriver à ça je suis d'accord que Antaüs comme tu l'as dit est nouveau du mal pareil pour Revenge c'est la même chose au niveau de la voix il y a vraiment un côté très méchant mais alors le rendre objectif et compréhensible et universel entre guillemets ça semble très compliqué quand même parce que je sais pas est-ce que ça paraîtra méchant pour tout le monde ou pas alors tu me tends une perche parce que je me suis posé la question alors déjà moi je cherche pas toujours le plus extrême parce qu'en fait je m'en fous parce que vraiment enfin Napalm Death c'est bon en fait sur le papier ça me suffit alors après j'écoute un peu de Death ou des trucs comme ça ou un peu de Black et tout ça mais c'est pas une recherche machin et en fait tout moi je mets tout dans un même sac je suis désolé je suis un peu je suis un peu global donc Death, Black Gore, Grind ce que vous voulez tous les machins vraiment bourrin et tout ça et pour moi c'est comme le porno en fait c'est-à-dire que ça devient utilitaire le porno on s'en fout en fait de si c'est bien filmé mal filmé enfin il y a différents styles de porno évidemment mais on sait pourquoi c'est faire le porno c'est utilitaire on est d'accord c'est-à-dire l'objet lui-même n'a pas de valeur et c'est juste ce qu'il doit procurer qui fonctionne c'est-à-dire voilà et pour moi l'extrême c'est ça en fait il faut que ça déboise que ça avoine que ça fasse du mal etc que ça soit ultra violent je globalise on va nuancer puisque j'en écoute un peu donc c'est qu'il y a des nuances mais globalement on est plutôt sur de la musique utilitaire et c'est pour ça qu'il y a des trucs où je suis dépassé peut-être par la conversation quand enfin même pas mal je par exemple site Moomakil que je suis allé écouter parce que tu en avais parlé donc je me suis de quoi qu'est-ce que c'est déjà bah tu me mets ça tu me mets un autre groupe de grind en face je vais pas faire la différence pour moi c'est la même intention c'est le même résultat si on prend un moment et que je détaille je vais entendre des différences je suis pas tu vois mais au final l'utilité c'est de se faire marcher dessus en fait et c'est pour ça que je fais le parallèle avec le porno c'est-à-dire que l'intention brute elle est là c'est un truc utilitaire pour moi c'est comme la musique la techno de soirée où t'es habillé en treillis dans un truc avec deux extras et dans la boue franchement ce que passe le mec en son branle c'est la sensation qui compte pour moi c'est ça c'est la musique utilitaire en fait et c'est pour ça que la manière d'hyper détailler une grande partie de l'extrême me dépasse complètement maintenant et je peux faire la différence à l'œil nu entre Boltrower Death etc on est d'accord il ne faut pas non plus je ne veux pas ni minimiser les artistes ni me faire plus con que je ne suis mais arrivé à un certain niveau en tout cas Revenge moi ça me fait marrer mais je dis ça en plus vraiment pas pour snobber qui que ce soit c'est-à-dire c'est Grégoire qui m'avait présenté Revenge je ne sais pas il a dit tu vas voir c'est la haine c'est la colère je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens ils font peur à personne non mais les gars Napalm Death qu'est-ce que ça fait plus moi rien et c'est un peu comme les films d'horreur ultra gore tu es là tu dis plus de sang vas-y envoie pour moi on est dans un truc un peu mécanique et tu es là tu dis non mais là c'est bon alors pas mal fan de Gorgrind raconte-nous un petit peu défonce-moi en plus en plus pas forcément en fait c'est vraiment tout ce qui est comme voilà quelques trucs vraiment qui m'ont accroché et Last Day of Humanity pour moi ça représente en quelque sorte une sorte de summum en fait et quand t'écoutes un petit peu j'avais demandé à des potes qui étaient un petit peu calés dans le style et j'avais demandé qu'est-ce qu'il y a un petit peu d'approchant et ils t'en trouvent 50 des groupes qui jouent aussi vite qu'eux ou c'est aussi dégueulasse t'en trouves 50 mais la sensation que j'avais pu ressentir à l'écoute de Putrefaction In Progress celle-là par contre elle est vraiment elle est vraiment restée unique en fait c'est le premier groupe de ce genre-là que t'avais écouté donc c'est celui-là non 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 il y avait d'autres groupes de ce style-là que je connaissais voilà c'était un chroniqueur en fait dans VS qui s'appelait Cobra Commander qui avait quasiment foutu 20 sur 20 cet album et je m'étais dit bon ouais il faut que t'ailles voir quand même et je me l'étais pris je l'avais écouté en entier et je m'étais pris une espèce de rafale et ce qui m'avait un petit peu étonné c'était qu'il y avait des passages un petit peu alors ça blastait c'était méchant et puis il y avait des passages un petit peu plus groovy et je trouvais ça et c'est là que je rejoins en fait ce que tu disais un petit peu au niveau du côté un petit peu débile je trouvais ça et je trouvais qu'il y avait un côté débile à jouer à fond la caisse à foutre des grosses pêches à foutre en passage un petit peu plus groovy qui de toute façon ne durait pas ils avaient juste le temps de s'apercevoir que ça ralentissait avant que ça reparte mais il y avait un côté si extrême en fait dans l'intention que finalement ça me plaisait que je revenais dessus je disais mais il faut d'être aussi quelque part d'être aussi d'être aussi bourrin en fait c'est pas possible et ça me le fait sur quelques groupes comme ça est-ce que il y a chez vous en tout cas un second degré aussi c'est à dire que ouais Revenge ça fait du mal etc j'entends bien sûr mais est-ce que c'est jamais rigolo pour vous ces trucs là ? alors ça va totalement dépendre des groupes je pense qu'il y a à mon avis il y a une extrémisation par la débilité je suis complètement d'accord avec ce que je disais Papalak avant dans le sens où je vais en parler Canard a évoqué l'exemple tout à l'heure le slam death c'est vraiment faire le truc le plus con le plus primaire possible quand tu fais un break c'est le but du slam death c'est de te faire d'avoir une fosse d'australopithèque à tes pieds quand tu joues ça mais donc ça il y a des gens qui se prêtent vraiment au second degré par contre Revenge pour moi j'ai conscience que c'est du metal c'est pas totalement sérieux mais il y a quand même une part de je sais pas de méchanceté le mec est vénère et là dessus je rigolerais pas là dessus on en revient un petit peu à ce que je te disais sur Slayer c'est ce truc Slayer ne faisait pas rigoler quand moi j'étais ado et il y a certains groupes dans l'extrême qui font pas rigoler et il y a toute une frange par contre d'extrême où là pour le coup le second degré je pense à Grönibar tout de suite bêtement il y a Nalkunt il y a Aborti des compagnies où tous ces groupes là ont basculé dans un truc de dérision je pense malgré eux et il y en a très peu qui arrivent à être à la fois extrêmes crédibles et malsains pour aller quand même un peu dans votre sens et être moins caricatural que ce que j'ai pu dire même si c'est une vision un peu d'ensemble sur les trucs vraiment les plus bruyants mais par exemple moi Funeral Mist m'a vraiment fait flipper et là mais c'est aussi parce que musicalement ils vont être beaucoup plus on va dire raffinés que Revenge ou des trucs comme ça qui sont vraiment dans une recherche brutale alors que Funeral Mist on va être quand même sur un truc un peu vicieux musicalement c'est à dire au niveau de l'ambiance et aussi de la dynamique dans un même morceau et des autres ingrédients que la musique je pense que la limite qu'on peut faire entre les groupes sérieux et les groupes enfin les groupes qui font rigoler ceux qui font pas rigoler c'est la limite entre le black et le death à mon avis à quelques exceptions près les groupes qui font rigoler qui sont tellement extrêmes que ça en devient débile c'est dans le death que ça se trouve et c'est tous ces dérivés c'est le gore grind c'est le slam c'est ce genre de choses et par contre dans le BM quand ça extrémise moi je trouve que c'est plutôt le côté vicieux ça tombe bien je voulais utiliser ce mot là ça va être dans les riffs en fait ça va être dans des mélodies des harmonies des trucs un peu un peu tendus justement où voilà tu sens que c'est c'est le mal je ne sais rien c'est il y a une utilisation de la musique en fait c'est à dire qu'on n'est pas que dans le son c'est pas que du bourrinage ouais c'est qu'il y a dans le black il y a le côté très mollo lancinant et du coup dans le death il y a quand même un côté le death enfin le death c'est plus bourrin entre guillemets dans son accroche donc du coup on peut plus facilement prendre ça au second degré que le black je pense finalement même si le black est bien con et bien débile il y a des franges ramassées de groupes qui ne présentent aucun intérêt qui sont du ro-black voilà quand même si tu pars dans l'extrême l'intention n'est pas la même en tout cas enfin je sais que par exemple je prends le cas de Bourzoom il y a quelque chose dans Bourzoom d'extrême il y a une souffrance et il y a quelque chose moi je je suis tellement habitué à écouter ça que je ne me rends plus compte mais c'est quand tu as des gens autour de toi qui globalement ils t'entendent écouter Bourzoom ou des trucs comme ça et ils ont peur en fait enfin moi je sais que Bourzoom ça fait peur pour quelqu'un qui et Slayer ça commence à marquer cette limite là c'est là que ça commence à décrocher après quand tu tapes dans des trucs très gros je pense à Devourment tu mets Devourment dans la bagnole et t'es avec des collègues machin etc ils vont rigoler mais Bourzoom ils ne vont pas rigoler tu vois ce que je veux dire il y a une intention qui est différente alors Max parlait du Slam Des dans les choses relativement récentes de l'extrême quels sont les autres compartiments sous style qui essayent d'extrémiser encore le propos actuellement et qu'on pourrait peut-être lister et on va essayer de donner quand même des noms de groupes aussi un petit peu parce qu'en Slam Des deux noms de groupes quelqu'un ? Devourment ouais Devourment je vais dire Mortician aussi qui a une grosse cote de popularité en ce moment c'est très très mauvais ça mais plus c'est mauvais plus c'est bon je pense dans Slam Des il doit y avoir un truc comme ça une variable par contre c'est pas Slam Des ça par contre c'est Des ouais ouais c'est vraiment Death Metal vraiment donc en Slam Des on peut citer quoi Pamalache ? je suis pas trop branché Slam Des mais en vérité j'ai un peu subi la chaîne que vous m'avez envoyée donc en fait je trouve ça tourne vite en rond et ça m'ennuie vite à la limite tu vois tu parles de Mortician je trouve que c'est un groupe qui a plus d'intérêt qui est un petit peu plus ouais bah oui oui effectivement c'est un groupe qui a un petit peu de culture cinématographie oui au moins non attends vous avez vu les Romero non 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 je dis pas n'importe quoi parce que je me rappelle plus du nom en fait c'est surtout un duo en fait dans ce groupe et il y en a un qui a une collection de films d'horreur en fait des années 70-80 absolument énorme et beaucoup de morceaux de Mortician en fait ont une introduction qui est extrait en fait d'un film d'horreur et après ça blaste à fond la caisse c'est le premier groupe que je voyais accorder alors les guitaristes ils vont apprécier avec une six cordes en fa en fa c'est hyper bas c'est plus des cordes que t'as c'est du c'est du beurre quoi donc déjà qu'ils ont un son dégueulasse où tu comprends pas grand chose alors quand tu t'es encore dans fa je sais même pas comment les mecs ils faisaient pour reconnaître les morceaux ils les reconnaissent pas en fait mais malgré tout malgré tout dans ce groupe tu vois je trouve qu'il y aura toujours quelque chose de plus intéressant toujours quelque chose de plus sympa à creuser qu'effectivement avec un groupe américain de Slam Death est-ce qu'il y a d'autres d'autres courants qu'on pourrait essayer de voir Max dans les nouveaux trucs moi je pensais au c'est vraiment une micro scène en tout cas de ce que je connais je suis pas non plus maso au point d'écouter ça toute la journée il y a il y a une incursion j'ai l'impression de la noise vers tout ce qui est Death et Black Extreme il y a un label particulièrement qui fait ça ça s'appelle Sentient Ruin Laboratories qui a quelques groupes comme ça qui vont aller mettre de la noise à la Mercebo par exemple dans du Death dans du Black un peu extrême bon est-ce que ça a de l'intérêt je sais pas ça ajoute un ingrédient en plus qui va épaissir le son sinon on a toute une scène Raw Black qui émerge un peu plus dernièrement je pense notamment en réaction à du Black qui est peut-être plus propre qui est plus lisse enfin voilà c'est peut-être le contre-coup d'Eff Heaven par exemple ah oui forcément on a toute une scène de Raw Black comme si on était dans les années 90 avec je pense à Black Silice par exemple qui fait des trucs extrêmement raw on est au niveau on est sur un niveau légion noir donc voilà c'est très très sale mais est-ce que c'est plus enfin est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un revival est-ce que ça va plus loin que les groupes des légions noires justement ou des norvégiens des années 90 je sais je suis pas assez connaisseur de cette nouvelle scène pour te dire ça par contre c'est sûr qu'en termes de son ça va chercher du petit son du petit son du petit son c'est surtout ça plus que dans l'intensité musicale finalement que dans les riffs c'est vraiment petit son il y a des trucs ridicules enfin t'as t'as l'impression d'entendre du bruit blanc ouais c'est du crin-crin c'est ça et je dirais une dernière chose peut-être le plus le plus intéressant je pense c'est dans dans la dissonance en fait dans la recherche de la dissonance on va avoir des choses comme Portal par exemple qui est un très bon groupe et qui à mon avis est un sacré plafond de verre aussi à passer ouais c'est clair qui en fait qui est né de Gorguts et d'Espell Omega je pense à peu près bon d'Espell c'est peut-être c'est peut-être un peu trop tard encore mais Gorguts clairement et donc on a des groupes comme ça il y a aussi Imperial Triumphant Ad Noseam des choses comme ça qui vont aller chercher la dissonance qui vont aller chercher les trucs tendus t'auras aucune mélodie vraiment plaisante là-dedans et tu vas te faire mal comme ça tu vas te faire mal sur des harmonies des dissonances horribles justement et à voir si tu passes le cap ou pas alors je sais que Imperial Triumphant moi je suis allé un peu écouter j'avais commenté ça je crois sur le groupe Inox je sais plus si c'est toi qui as partagé mais et j'ai fait une remarque toujours très acerbe bien sûr mais je vais pouvoir développer en disant mais c'est plus du métal parce que enfin j'allais dire c'est comme Ghost c'est plus du métal c'était la blague mais parce que j'ai l'impression que quand on cherche la dissonance on le voit en fait en territoire jazz presque et pour moi dès qu'on va vers trop vers le jazz en fait je me demande toujours si c'est du métal le métal pour moi ça doit toujours rester un peu con et dès qu'on va vers le jazz on va entre guillemets vers l'intelligence et quand on y est vraiment trop je suis toujours un peu en tout cas moi j'ai l'impression d'écouter une musique savante enfin une forme de musique savante j'ai vu une interview des mecs d'Imperial Triumphant j'avais vu une petite vidéo bon bah pour faire le cliché c'est petit polo lunettes et puis oui j'ai fait une mesure en 7-5 et puis là je suis à contre machin à double tubulure et là je suis en harmonisation à triple dièse laissez-moi sortir bon bref donc c'est non mais je fais ma blague mais ouais c'est la dissonance mais c'est la dissonance intelligente c'est pas du bruit c'est vraiment c'est pour ça que je parle de musique savante un peu enfin de ce côté là est-ce qu'on est vraiment encore dans le métal ou est-ce qu'on est dans la musique acousmatique ou que sais-je enfin tu vois est-ce qu'on n'est pas expérimental ouais bah tu parles de musique savante pour Imperial Triumphant et de jazz etc alors ils sont de mémoire ils ont une formation de jazz en tout cas certains dans le groupe ils sont trois et donc ils ont ce côté clairement intello etc ils viennent de New York ils font ils font ils ont des têtes à claques ils font ils font des concepts album sur la ville de New York justement c'est très intéressant c'est très il y a des trucs on peut y trouver son compte mais t'as raison de poser la question est-ce que c'est encore du métal est-ce que c'est encore con je pense que c'est plus con là on est d'accord là-dessus voilà on peut y trouver son compte mais on est plus dans la musique expérimentale teinté métal quoi oui mais là on est dans un extrême qu'il y a une technique clairement clairement et là pour moi c'est des héritiers un peu c'est ça moi j'aime pas mais Gorgut typiquement c'est-à-dire extrême prog en fait quasiment moi j'étais tombé il y a des années sur des vidéos de John Zorn qui adore qui est fan de Napalm Death mais il a fait du Napalm Death oui c'est ça enfin il a fait des trucs alors j'imagine que c'est Napalm Death x 10 techniquement parlant c'est-à-dire au niveau batterie rythme connaissance enfin harmonie en jeu tu vois et outils utilisés pour arriver au résultat mais moi j'étais tombé de ma chaise et j'avais juste dit Napalm Death dans le commentaire enfin comme j'ai fait des commentaires courts moi sur internet je pense que c'était plus intelligent entre guillemets plus maîtrisé que Napalm Death qui est resté un groupe quand même assez instinctif au départ mais je me suis dit tiens c'est marrant enfin voilà les mecs d'école de jazz qui vont aller dans le concept jusqu'au truc un peu brutiste à Napalm enfin c'est comme une boucle machin et du coup c'est pas que ça me donne raison c'est que je me dis ah bah finalement est-ce qu'on sort pas ouais pour moi c'est limite plus du métal enfin Imperial Triumphant blague à part ouais déjà c'est d'expérimental c'est une musique c'est une musique extrême expérimentale mais qui est plus réellement métal alors que quand t'écoutes la post vague Napalm Death genre Cataclysme Brutal Trousse Cannibal Corpse ça reste métal bah oui c'est du death bah c'est des crétins oui mais c'est un rest métal enfin c'est oui oui ils font partie de la famille alors que oui bah ils écoutent tout son motored et le kiss et ce que tu veux il y a pas alors juste après vérification en fait John Zorn et Napalm Death on joue ensemble donc tu vois les deux mondes se rejoignent ah bah voilà tu vois j'ai pas rêvé j'ai pas rêvé pas mal âge musique un peu jazzy tendue expérimentale avec des mesures composées des choses comme ça toi t'es dessus t'es sur le sujet t'es comme ça bah oui en fait toujours un cannibal Corpse et puis c'est marre non 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 parce que à l'époque où j'écrivais dans VS Webzine j'étais certainement parmi celui en fait qui recevait les trucs les plus harby et j'ai eu reçu ouais des scuds comme ça un peu inclassables où il y avait pas forcément de la guitare je me souviens d'un groupe qui s'appelait Saison de Rouille qui était plutôt en fait qui était un groupe français qui avait fait qui faisait une espèce d'indus c'était très atmosphérique et j'avais trouvé ça assez extrême justement dans l'approche et un groupe qui s'appelait Convulsif je crois qui était là c'était vraiment alors ça jouait à fond les ballons sur une batterie tout cas tout cas tout cas tout et il me semble qu'il y avait vraiment de la dissonance au niveau d'un violon il n'y avait pas de guitare mais en même temps ça sonnait vraiment extrême et là je vraiment je saluais la démarche artistique parce qu'en plus c'était accompagné souvent de clips qui étaient assez aventureux après est-ce que ça reste du métal je ne sais même pas si les mecs ils avaient la volonté de faire du métal à un moment mais moi j'ai toujours trouvé en fait à un moment quand j'ai un petit peu plafonné au niveau des groupes de métal extrême j'ai toujours trouvé dans d'autres styles de musique que des choses qui allaient plus loin par exemple quand j'avais lu la biographie en fait de Gigi Allen j'avais trouvé un groupe qui s'appelle White House qui est un groupe des années 80 qui fait de la musique en fait extrême électronique et franchement là on est on n'est plus en fait au limite du bruit on est dans le bruit c'est que du bruit blanc il n'y a pas de percussion il y a en fait c'est une agression sonore qui vise en fait là à te faire du mal et franchement ça je ne peux pas ça vraiment je ne peux pas écouter un album de ces groupes là parce que c'est vraiment tu te fais mal vraiment autant il y a des fois tu peux écouter je ne sais pas Revenge ou n'importe quel autre groupe en fait de métal extrême ça te fait mal mais tu arrives toujours à te raccrocher même sur Portal tu arrives toujours à te raccrocher sur un petit truc mais là tu n'as que dalle tu n'as que des Larsen tu n'as que vraiment du bruit blanc et ça on en arrive à l'espace et le néant c'est la masse c'est la masse morte est-ce que je ne sais pas si vous connaissez Metal Machine de Lou Reed bon allez mettre Metal Machine donc c'est des bruits de machine pendant une heure et là c'est que c'est sorti en vinyle je ne sais pas de quelle date l'album début des années 80 peut-être c'est qu'il y a un lock grove à la fin c'est-à-dire un sillon infini ce qui fait que l'album tu peux le faire tourner sans fin ce qui était une technique particulière du vinyle mais c'est comme si tu mettais ton CD en repeat et donc il n'y a que du bruit est-ce que ces groupes apportent quelque chose tu me dis ok tu as écouté un truc avec que du bruit tu as eu du mal mais est-ce que ce n'était pas déjà fait tout ça est-ce que il y a vraiment Max on parlait de White House justement ce que tu disais Pamalak pour le coup c'est un des précurseurs à mon avis dans le genre c'est années 80 quelque chose comme ça donc c'est un des ouais 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 ils ont commencé 1980 je crois c'est le truc non je réagisais juste sur convulsif c'est même plutôt matrock en fait et on a aussi cette branche là qui vient rejoindre un peu le métal on peut penser à Dillinger Escape Plan par exemple qui a des trucs parfois un peu un peu tendu un peu difficile aussi ça vient aussi du matrock qui est du rock qui va aller chercher des trucs calambiqués qui va vraiment se focaliser là dessus pour le coup et qui va donner peut-être convulsif effectivement Dillinger qui vont ça va être là pour le coup ça s'appelle matrock il y a une bonne raison à ça c'est chercher la contrainte à tout prix il y a de la science dedans après est-ce que t'as envie t'écoutes une équation après Dillinger Escape Plan je l'ai noté justement dans les trucs qui me paraissent un peu intéressants dans les choses extrêmes mais finalement moins extrêmes que tout ce qu'on a cité en termes de brutalité ou de violence ou de bruit mais il y a une recherche je voudrais faire peut-être essayer de voir et d'arriver à une conclusion un peu sur cet intérêt et ces choses-là c'est est-ce que est-ce que déjà on n'est pas au bout est-ce que vous voyez le truc évoluer encore et vers quoi le cas échéant est-ce qu'on peut souhaiter peut-être d'avoir des choses encore pires dans ces registres-là donc un peu de prospective et de et de ce qui peut nous arriver est-ce que vous pouvez souhaiter ou pas d'ailleurs pour la suite dans cette voie d'extrémisation j'avais évoqué l'évolution du métal un peu sur le parallèle du jazz c'est-à-dire naissance apogée déclin actuellement on est dans une phase un petit peu de niche de renouveau pour moi l'extrême c'est un ingrédient qui doit maintenant servir à être mélangé avec d'autres choses soit avec des choses donc très techniques ça donne l'école Gorgut soit avec des trucs plutôt malsains qui peuvent donner du black vraiment hostile vous avez cité Revenge ou Antaïu ces choses comme ça bon ok moi je pense que la dernière limite le dernier confin de choses qui n'ont pas été faites c'est en fait par-delà la musique accrochée justement à l'extrême c'est-à-dire un groupe qui serait extrême musicalement mais qui aurait en plus soit une démarche soit un message soit un concept à ajouter en plus à ça qui par exemple allierait je dirais une musique extrême avec une action militante qui en viendrait à l'intégrité physique de ses fans ou quelque chose du message alors je ne veux pas qu'on retombe dans le débat entre guillemets point Godwin etc mais qui délivrerait des messages vraiment malsains ou vraiment dérangeants ou contre la société alors j'ai cherché peut-être vous allez m'aider parce que ça je n'ai pas retrouvé mais je sais qu'il y avait un groupe d'ailleurs dont Mardou qui avait fait une reprise qui est un groupe de métal atmosphérique assez lourd qui avait carrément mis dans leur pochette je crois la méthode pour faire des bombes ou des choses comme ça je ne sais pas si ça vous parle mais bon pour moi c'est la limite en fait c'est de dépasser la musique par une démarche extrême en plus c'est à dire extrême au carré extrême musicalement avec quelque chose derrière un peu comme une sorte de fight club qui s'entraînerait ou alors je parle là j'ai parlé d'intégrité physique mais ça peut être un message quelque chose de malsain qu'on n'a encore jamais vu ou qui s'accompagnerait d'une action militante extra musicale quoi pour toi la dernière limite qui n'a pas été faite c'est ça c'est à dire un groupe où tu sais que tu vas en concert tu reviens toi tu vas mourir ou soit non mais en gros oui c'est dangereux il y a un vrai danger physique par exemple ou qui ferait l'apologie de quelque chose de hyper hyper malsain qui irait même contre eux-mêmes on pourrait penser à des mutilations sur scène ou des choses comme ça c'est à dire que c'est le dernier confin parce que musicalement je pense qu'on allait au bout donc maintenant il faut aller chercher autour de la musique pour pouvoir donner un regain de sens pour pousser la marche d'après c'est à mon avis le dernier truc ou les dernières les dernières étapes qui peuvent éventuellement être développées j'ai pas d'idée particulière mais l'idée du groupe je me souviens plus de son nom qui avait mis le procédé pour faire une bombe ça dénote d'un truc j'y rêvais ou est-ce que j'ai vu Max qui a fait oui de la tête ça te parle ça ? non du tout je sais pas du tout je trouve l'idée je sais pas si je trouve l'idée géniale ou à chier mais je vois pas en fait c'est toujours pareil c'est qu'elle est l'intention si c'est l'intention c'est vraiment que tu fabriques une bombe on peut discuter là on est dans le malsain si c'est juste de la provoque comme les punks manier la croix gamée ou comme certains trucs de faux NS on va dire vont manier les nazis ou les concepts tu vois de Shoah ou autre bon c'est juste de la provoque à Doron enfin je sais pas en l'occurrence je pensais à une action militante moi j'étais en train de me dire que le dernier truc qui a pas été fait c'est le militantisme par-delà une musique extrême c'est-à-dire en gros on va saigner un patron on va on va réunir des fans et on va leur péter la gueule il y a ce truc qui a pas encore été fait un truc vraiment non mais tu vois c'est pour moi enfin je lance une piste mais c'est à ce à quoi je réfléchissais tu le vois en extra musical en tout cas parce que pour ma part tous ces groupes m'impressionnent pas depuis très longtemps donc je vois enfin ils continuent ils continuent pas mais là imagine un groupe qui ferait ça ouais ouais non mais là je suis d'accord tu commencerais à flipper ta race bon moi tu sais vu où t'habites il se passe pas grand chose non mais non mais par contre en fait ce qui me gêne dans cette surenchère toujours de enfin cette extrémisation c'est le manque de transgression c'est-à-dire qu'en fait je reviens à l'exemple de Napalm ou d'autres groupes quand on va vers le cri on est vers une transgression parce qu'on dit bah on va faire de la musique sans faire de la musique on annihile la musique enfin le chant en déjà dans un premier temps donc c'est une transgression aller vers le bruit bon c'est après on peut dire que c'est de la rap straight ou tu vois ça rejoint ce que tu dis aussi mais on est dans une transgression on a eu des transgressions oui thématiques ou des choses comme ça ou des peut-être que des gens considèrent que Death Event c'est une transgression puisqu'ils mettent de la pop en fait dans un registre black ou de black dans un registre pop et finalement les deux camps peuvent trouver que c'est une sacrée transgression que de de jointer ces deux parties là bon mais en fait moi j'entends assez peu de transgression c'est un peu comme enfin je sais pas dans le monde de l'humour tu vois les mecs cherchent des vannes ok mais où est la transgression enfin tous les grands humoristes en fait ont transgressé quelque chose à un moment donné pour aller plus loin tu vois et là il y a longtemps en fait que je vois pas de transgression moi j'en vois pas en fait dans le black metal depuis longtemps et et j'en je vois pas trop j'en vois pas arriver et je pense que ça serait une voie alors peut-être que c'est une transgression comme tu le dis qui serait liée à un acte physique enfin une éruption dans le concret enfin dans la réalité je dirais en dehors du disque j'ai plus le nom du groupe mais il y a un groupe aussi qui baisse sur scène il y en a un autre où j'ai vu des groupes qui font des je sais pas ils pissent dessus de l'analyse mais c'est un peu vieux tout ça ça existe depuis un moment pas mal un spécialiste du popo et du pipi sur scène non mais c'est c'est Rock Beach dont tu parles ouais il y avait Rock Beach le groupe qui baisse sur scène mais DJ Aline il a fait des trucs destroy Gogo le premier a fait des trucs un peu énervé aussi dans ce registre là après peut-être le faire d'une autre manière ou le mettre en scène différemment je sais pas pas mal âge toi tu quel est ton comment tu vois l'évolution et qu'est-ce qui pourrait te choquer encore ou te brutaliser un peu plus bah je pense en fait que l'avenir de la musique extrême est-ce que c'est souhaitable pour moi en fait elle passera par un côté générationnel c'est-à-dire des jeunes qui vont jouer une musique qui parlera peut-être pas forcément à des vieux comme nous j'inclus pas Max dans les vieux évidemment mais voilà mais des jeunes de 20 ans qui vont arriver avec la fraîcheur de leur jeunesse et qui vont arriver avec un truc qui sera pas forcément nouveau mais qui va parler aux jeunes et qui va déboîter pour moi l'avenir de la musique extrême il se trouvera toujours là en fait dans la nouveauté même si ça parle pas forcément aux vieux comme nous parce qu'en fait je trouve que tu prends un très bon exemple avec DJ Aline ou encore avec Darby Crash de The Germs il y a des choses dès les années 80 mais qui n'ont pas été dépassées depuis en termes de provocation et en termes d'extrémisme j'engage tous les auditeurs à aller voir sur Youtube le reportage qui s'appelle Hated sur DJ Aline vous allez prendre des tours là au niveau de de l'extrémisme du gars et de la folie en fait que tu vois que ce mec était complètement cinglé qu'il est resté cinglé du début de sa carrière jusqu'à la fin et qu'il a fait des trucs complètement fous et qui du coup ont marqué pas tant pour la qualité de sa musique parce que c'est pas si extraordinaire que ça la musique de DJ Aline par rapport au Ramones c'est pas un truc qui a vraiment fait avancer par contre le personnage la démarche artistique qu'il pouvait avoir ça ça a considérablement marqué les gens et je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Canard dans l'extrémisation en fait de l'intention vous vous rappelez vous avez certainement vu The Decline of Western Civilization donc avec les fameuses interviews où il y a Darby Crash de The G.R. mais tout ça c'est aussi un très bon exemple du mec en fait qui est mort suicide en croyant en fait qu'il allait propulser en fait son groupe au niveau international pas de bol le mec il est mort le même jour en fait que le jour où John Lennon a été assassiné donc du coup sa mort a été complètement éclipsée et du coup c'est quand même la loose et The Germ en fait finalement a juste été connu à partir du moment où Pat Smear a rejoint Nirvana à la toute fin de sa carrière et où là les mecs ont dit ah mais The Germ c'est un super enfin c'est là que j'ai découvert moi je connaissais pas avant j'avais jamais entendu parler de The Germ avant de voir Pat Smear dans Nirvana donc du coup je sais pas je sais pas finalement c'est compliqué comme question je sais pas s'il va y avoir quelqu'un qui va vraiment faire un truc de gueudin qui va scotcher tout le monde ou pas non mais il y a des discours qui n'ont pas été encore travaillés non mais des discours ou des messages qui s'accompagnent d'actes qui n'ont pas encore à mon avis été faits Marilyn Manson il a violé des femmes quand même non je pensais à Diapsikir par exemple mais là c'est des messages très malsains etc vous resituez Diapsikir ? Diapsikir si je me trompe pas c'est un mec du coup Black Metal etc oui Toxic de Diapsikir qui a joué dans Kickback c'est un mec il a donné de nombreuses interviews il a dit qu'il a été très très mal pendant une grande période de sa vie et sur le dernier Diapsikir il a rencontré Dieu et il est devenu en fait non mais rien et en fait il est devenu quelqu'un en fait c'est pas inintéressant ce qu'il racontait parce qu'il a une approche un petit peu tough guy de la religion catholique qui est vraiment pas habituelle t'as pas l'habitude de croiser en fait un mec qui va te dire si tu me marches sur les godasses je t'en retourne dans la gueule c'est pas ça il a mal lu le bouquin non non en fait c'est quelqu'un en plus qui se documente et qui va chercher ses références moi je suis pas aussi pointu au niveau des références qu'il a en tout cas c'est ce que suggère monsieur Canard c'est à dire c'est en allant vers des sujets ultra tendus et ou ultra dégueux qu'il y a peut-être encore une transgression mais musicalement en fait je suis désolé de dire ça je pensais pas j'ai cité ça c'est un mauvais exemple je pensais moi à d'autres trucs qui n'ont pas été faits comme par exemple un métal anticapitaliste anti-patron je pensais aussi par exemple à un truc anti-vegan des gens qui par exemple seraient pour buter des animaux des trucs comme ça ça existe déjà non mais ça existe des thèmes pas abordés tu veux dire au patron abordé tu vois ce que je veux dire c'est dans ce sens là et qui s'accompagnerait d'une action ou qui rassemblerait des gens relous des mecs super louches etc imagine un groupe qui jetterait de la viande crue sur son public oh merde c'est ouas en 86 non mais je blague je sais pas si t'as compris l'idée c'est que je pense que le pendant de l'extrême la marche supplémentaire au delà de Napa Andes pour moi c'est de s'accompagner d'une action militante ou de quelque chose qui va toucher à l'intégrité physique de quelqu'un ou d'une communauté la dernière limite le sacré passer sur un truc un peu à la Fight Club un groupe où c'est pas seulement la bagarre sur scène c'est la vraie bagarre en tout cas finalement en tout cas il semble qu'on soit à peu près d'accord pour dire que musicalement on voit pas trop ce qui pourrait être extrême alors peut-être il y a la fraîcheur de la jeunesse il faut compter sur la fraîcheur de la jeunesse pour reprendre l'expression de Pamalache pour nous dégoter un petit truc bien d'astroi allez pour conclure autour de cette question est-ce qu'il y a des groupes qui vous semblent actuellement trop extrêmes et que vous dites non là les gars moi j'aime bien mais là c'est trop c'est trop qui a ses petites limites comme ça qui fait sa petite chuchote Max allez je t'aurais rigolé écoute j'ai cité j'ai cité Portal en plus tout à l'heure Portal je dirais que c'est à la fois un groupe que c'est paradoxal c'est un groupe que je vais écouter mais en même temps qui va me foutre une gerbe pas possible je pense à l'album Vexo Void donc ça doit être l'avant-dernier je pense parce que toi tu différencies les albums de Portal ah oui particulièrement entre le dernier et l'avant-dernier en fait entre le dernier et les autres il y a pas vraiment de il y a une réelle différence dans la prod en fait c'est à dire que jusqu'à l'avant-dernier Portal était très boueux et très voilà tu sentais que t'avais de la dissonance en fond etc mais c'était très voilà très c'est difficile à décrire et le dernier est beaucoup plus électrique dans le sens où il va avoir il va avoir des sons plus aigus ça va plus t'écorcher l'oreille tandis que les autres étaient plus en sous-marin on va dire et vont aller te chercher des dissonances des machins que tu captes pas vraiment et qui te foutent je sais pas j'ai l'impression que ça ça va dérégler mon oreille interne j'en sais rien t'as vraiment une sensation très particulière de remous de nausée voilà c'est ça qui se dégage ok donc ouais Portal c'est c'est vrai que c'est un peu monsieur le canard est-ce qu'il y a des gens qui un petit peu te mettent les miquettes ils te mettent les miquettes non pas les miquettes mais je suis pas à l'aise avec tout ce qui est porn grind à titre perso t'as fait tout à l'heure une analogie avec le porno j'aime pas ça j'aime pas ça parce que non mais genre les trucs genre j'ai cité Gros Nibar non mais c'est pas ça je suis pas à l'aise avec ça ou Analken je sais pas si vous connaissez des trucs comme ça j'aime pas du tout en plus je trouve ça c'est pas par rapport à ma musique ça me plaît pas de voir ça associer à ça puis après sinon il y a tous tous les groupes à l'idéologie vraiment très douteuse où moi je m'arrête aussi parce que là pour le coup ça me met mal à l'aise mais ça me met en plus je suis tellement pas en adéquation que du coup j'en éprouve un sentiment de mal-être donc c'est les deux limites là aussi on est plus dans l'extra musical que dans le musical c'est l'extra qui est à limite à l'extra musical c'est pas les sens moi j'estime que moi j'écoute je suis ce que j'écoute donc c'est comme ça techniquement il y a un moment donné je dois pouvoir m'identifier c'est pour ça on te parlait de NFX tout à l'heure j'ai besoin de m'identifier un petit peu au groupe que j'écoute donc si les mecs sont vraiment trop des gros cons ou qu'ils ont une imagerie qui me plaît pas ou qu'ils vont sur des le porn grind moi ça me dépasse un petit peu moi limite est là on va dire parce que j'ai besoin que les mecs pas de zizi pas de nazi ouais on peut dire ça non mais je suis pas puritain mais je trouve ça sans intérêt non mais c'est pas ça mais c'est que bon voilà ça me plaît pas je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs mais bon je te vanne mais on est d'accord monsieur Pamalache donc déjà il est à mon moi monsieur Pamalache il rigole pas donc est-ce qu'il dépasse est-ce qu'il va plus loin est-ce qu'il y a des trucs ah non ça c'est trop un peu comme monsieur Canard en général c'est la politique qui m'arrête je peux oui écouter Portal de temps en temps ou Despell Omega ça passe quand il y a un propos que je trouve plus militant dans la volonté en fait de raconter quelque chose en musique que vraiment purement musical en général ça m'arrête c'est pour ça que j'ai jamais pu creuser Peste Noire parce que dès que je commence en fait à lire les paroles ou à voir un petit peu les visuels des albums ça m'arrête j'ai vu le dernier album là on m'avait dit ouais c'est un peu hip hop et c'est j'ai vu le visuel j'ai pas pu je peux pas ouais 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 tu dis mais ouais va te faire foutre non j'écouterai pas ton truc même si c'est même si c'est même si c'est bien j'en sais rien mais je peux pas je peux pas en fait et pourtant je vais être plutôt ouvert sur la condition de certains artistes avec qui je suis pas du tout il y a des artistes que j'écoute j'irai pas boire une bière avec eux ça sera jamais des potes parce qu'ils sont complètement aux antipodes de ce que je pense mais quand vraiment je sens un côté militant ou les mecs tu sens qui viennent te chercher non pas parce que t'es un métalleux mais parce que t'es la potentielle chère à canon pour pouvoir te faire péter la gueule en manif non là ça m'intéresse plus c'est plus pour moi et en général je m'arrête là après j'ai rien contre me faire péter la gueule en manif mais bon il faut que ça soit minimum pour des idées que je respecte oui des trucs que tu t'assures bon bah pour ma part je sais pas en fait parce que parce qu'en fait comme je disais un peu au départ moi je suis démissionnaire complètement à partir d'un certain niveau donc finalement je vais sur de l'extrême que quand il est extrêmement recommandé du style bah enfin c'est un exemple évidemment un peu facile mais le vulvaire bon c'est pas l'extrême aussi extrême que ce que tout ce dont on vient de parler mais voilà c'est extrêmement recommandé donc je vais aller écouter le funeral mist pareil et là je vais entendre des qualités effectivement des groupes un peu qui sortent de l'ordinaire là dedans mais comme c'est c'est pas vraiment un domaine que je cherche et une surenchère qui m'intéresse j'avoue que finalement enfin je le dis ça s'en brava d'aucune mais même pas peur enfin il n'y a rien qui me choque musicalement je parle plus que ça je trouve ça juste soit très utilitaire et je vais dire bon bah c'est de la merde point barre mais ça en fait ça m'intéresse tellement peu que ces gens ne me pressionnent pas trop ou ne me font pas franchir des limites sauf les quelques les exceptions voilà juste une question pour toi Rem du coup tu aimes beaucoup la mélodie etc est-ce que tu as déjà été rebuté par de la mélodie à l'extrême ou du sucre trop de sucre ouais c'est très marrant parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé en fait on parlait de transgression et de trucs comme ça et enfin on parle d'extrême en cherchant en fait l'hyperviolence ou être mal mais je pense qu'il y a une autre forme en fait d'extrême pour moi qui est en fait la radicalité c'est-à-dire être radical dans sa démarche et là en fait on peut être radical dans tous les sens c'est-à-dire aussi bien en termes de violence bon ça c'est tous les groupes qu'on a cités mais on peut être radicalement mélodique et par exemple moi j'avais chroniqué j'avais fait un article sur Dragon Force qui est dans le bouquin d'ailleurs et j'ai dit bah c'est un groupe extrême parce que bon joueur non tu sors non parce que Dragon Force est radical dans ses tempos dans les longueurs de ses morceaux dans le nombre de notes jouées dans les vitesses d'exécution dans le nombre de mélodies empilées et moi c'était sur l'album Inhuman Rampage que je conseille en fait il faut en prendre Dragon Force on n'en a pas besoin de plusieurs mais moi c'était celui-là voilà et il est très bien en fait dans son genre et c'est ultime c'est un album vraiment radical donc pour moi c'est assez extrême et j'ai un autre exemple d'extrême mélodique et c'est un groupe que j'avais recommandé il y a quelques temps qui s'appelait Moron Police qui est un groupe un peu prog FM pop je ne sais pas et qui a un empilement de mélodies et sur le dernier album vraiment assez sucré tu vois et donc finalement on est dans une radicalité que pour le coup qui me parle le plus c'est que je comprends enfin que je comprends davantage et que je valorise plus parce qu'elle est sur une démarche en fait aussi que je trouve intéressante enfin il y a des ensuite c'est des radicalités de se dire ben j'enregistre que en deux pistes j'enregistre en live ou je fais que je me donne trois jours pour faire le truc tu vois enfin d'aider la contrainte quoi on revient sur la création la contrainte dont je parle souvent et ça pour moi c'est des trucs assez extrême finalement et je trouve ça du coup là ça me parle parfois pas musicalement mais ça me touche un peu plus ou je le comprends un peu mieux mais la recherche en fait il y a un truc dans l'extrême qui a une sorte de concours de beat quoi qui a un truc ce truc viriliste de toujours plus fort plus loin machin bon c'est bon les gars c'est bon j'écoute du métal depuis très longtemps voilà je sais comment ça marche vous ne m'impressionnez pas et si c'est que ça votre machin ok vous avez la plus grosse c'est bon vous avez gagné c'est bon il y a un côté performance sportive ou ouais voilà il y a un truc tu sais un peu fanfaronade alors c'est entre l'enfant qui parade et puis le mec qui montre ses biscottos machin mais je trouve ça un peu vain comme démarche en fait c'est ça que je trouve c'est pour ça que Revenge moi ça me fait rien et qu'à la limite je veux dire bon ah ouais après je ne dis pas que vous ne ressentez rien quand vous l'écoutez bien sûr ça c'est chacun mais je veux dire me le vendre par exemple comme étant tu dis oh là là ça c'est bagarre ouais c'est bagarre mais moi je m'en fous enfin voilà tu disais c'est une question de Mathieu Yasset non mais tu disais non mais Grégoire me l'avait vendu comme ça etc mais c'est voilà les gars les Stoogies en 69 bagarre ok c'est réglé on passe à autre chose non mais je l'ai cité en introduction le Ropower il a été refusé par CBS non non le Ropower le mixage fait par Iggy Pop il n'y a pas passé c'est un truc de taré donc c'est pour ça voilà pour répondre à en fait la radicalité moi me parle plus parce que c'est une démarche qui peut aller dans tous les sens et par contre voilà la surenchère dans laquelle on est actuellement par exemple je ne sais pas Meshuga je pense que je vais y arriver à un moment donné Meshuga c'est vachement dur d'y rentrer parce que je trouve qu'il n'y a aucune prise en fait c'est pas tellement la violence mais c'est hyper linéaire mais je commence à un peu à trouver des petits machins mais c'est c'est un peu comme des montagnes difficiles à escalader je crois Messieurs je pense qu'on a fait un petit tour quand même de ces questions enfin on s'est posé des questions en fait c'est ça qui est intéressant si à votre tour vous avez des réponses parce que nous on n'est pas sûr on a nos réponses n'hésitez pas à commenter ou à venir sur la page sur la page Inox Blabla pour pour venir nous dire qu'on est vraiment des grosses datas et qu'on a peur de tout et de rien et que quand même les groupes porno c'est bien M. Calard ah et puis un petit peu de groupe nazi quand même allez on se fait plaisir et pourquoi pas les deux en même temps mais oui du nazi porno allez sans conguer il y a un super film de zombies de zombies nazis qui s'appelle Dead Snow magnifique magnifique c'est super ok c'est noté Dead Snow 2 à mourir le 2 est mieux il est deux fois mieux le 2 est génial Dead Snow 2 bon on se retrouve très bientôt pour autre chose donc un Inox Circle ou une autre émission on va voir selon les dispos on va retrouver peut-être l'équipe A pour la prochaine fois on va voir messieurs je vous remercie à tous très bientôt vous pouvez retrouver toutes les émissions sur inoxydable.eu et donc on se retrouve bientôt pour autre chose ça c'est le super teaser allez salut à tous ciao 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 ciao